Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Terrebonne du 11 avril 2022. Il est 19h pile. Nous sommes dans les heures, messieurs et mesdames les conseillers et les conseillères. Bonjour à la population qui s'est déplacée aujourd'hui pour le Conseil de ville. On apprécie le retour au présentiel de plus en plus. Alors, là-dessus, je voulais vous dire, je suis, en tout cas, très stimulé de vous voir. En tout cas, intellectuellement, je peux vous dire que la tête est toute là. Je suis un peu en décalage horaire, par contre, physiquement. Donc, si jamais vous me sentez faiblir, ce n'est pas votre faute. C'est vraiment le retour, écoutez, au Québec qui se fait au niveau de mon bétabolisme. Alors, vous dire à quel point j'ai été content, messieurs et dames, d'aller analyser la façon avec laquelle certains parcs industriels étaient développés un peu partout à l'étranger, notamment en ce qui a trait à l'éco-industrialisation, donc, de certains secteurs. On se rend compte de plus en plus que les milieux économiques ne sont pas nécessairement le modèle unique pour développer, dans le fond, des industries, mais c'est de créer des milieux de vie qui deviennent de plus en plus la norme, des milieux dans lesquels, évidemment, les travailleurs sont stimulés, dans lesquels l'environnement, dans lesquels il évolue, amène des services de proximité, amène également une plus grande facilité à la mobilité, et dans lesquels certaines sphères d'éducation entrepreneuriale et industrielle se mettent en commun pour développer des nouveaux modèles et favoriser des économies circulaires. Alors, là-dessus, sur ce chaînage, j'ai été très impressionné. Également, je n'ai pas manqué l'occasion de vanter quelques bons coups de la Ville de Terrebonne en ce qui concerne l'inclusion, notre lutte à la discrimination sous toutes ses formes sur notre territoire de municipalité, dont je suis très fier, que ce soit envers les femmes, les gens issus des minorités visibles ou encore des personnes avec des réalités plus particulières ou des gens avec des orientations sexuelles diverses. Très heureux d'avoir pu mentionner la part de certains organismes, notamment le Néo et Aminat, sur notre territoire, à d'autres collègues maires de la francophonie. Vous dire que nous avons un petit rayon de soleil avec nous sur nos vestons, et c'est parce que c'est le mois de la jonquille, alors je tenais à vous dire que ce mois de sensibilisation qui permet à la Société canadienne du cancer d'aller chercher davantage de financements pour la recherche et pour le soutien à des remèdes et à des solutions concernant cette maladie et de retour, et de retour également en présentiel. Donc vous pourrez voir peut-être certains de leurs bénévoles dans des pharmacies, dans des épiceries, afin de collecter des fonds pour cette noble cause. Je tenais publiquement à remercier M. André Fontaine, pro-maire de la Ville de Terrebonne, d'avoir tenu le fort pendant une semaine durant cette absence. La Ville a bien roulé, et on m'a dit, André, que les investissements dans le Vieux Terrebonne explosent. Non, non, c'est pas vrai. On m'a dit que tu avais bien profité de tes sept jours pour nous représenter. Donc merci beaucoup, André, ça a été très apprécié. Remercie également notre vice-présidente, Mme Abbottza, pour les comités exécutifs, ainsi que l'ensemble des élus pour la représentation sur le terrain. J'aimerais également souligner la part de travailleurs et de travailleuses de notre municipalité à la Ville de Terrebonne, qui, après plusieurs années, prennent leur retraite, des retraites bien méritées, en commençant tout d'abord par Mme Danielle Lavoie, préposée auprès à la Direction des loisirs, qui nous quittera le 1er mai prochain, après 26 ans de service. Merci beaucoup, Mme Lavoie, d'avoir donné la plus grande partie de votre carrière professionnelle à la Ville de Terrebonne. Souligner également Jackie Demers, col bleu, conductrice de véhicule. Écoutez, une femme dans un domaine à prédominance masculine, qui a donc travaillé à la Direction des travaux publics pendant près de 32 ans. Merci beaucoup, Mme Demers, également, pour votre contribution à la Ville de Terrebonne. C'est donc très mérité. Et finalement, Mme Lynn Proulx, contremaître en entretien ménager et soutien aux activités à la Direction des loisirs, 35 ans. Elle veut dire quand même qu'on a des gens d'expérience qui connaissent l'organisation de travail puis la culture terbonienne. Merci beaucoup pour les années que vous nous avez offertes. Donc, j'ai compris que vous quittiez jeudi et que votre départ serait effectif le 1er octobre. Donc, vous avez accumulé quelques jours bien mérités pour vous reposer. Encore une fois, pour vos 35 ans, toutes nos félicitations. Je ne pourrais non plus, mesdames et messieurs, ignorer la venue d'une nouvelle personne autour de cette table qui nous fait le plaisir de venir apporter son expérience et sa contribution à la gestion de la Ville de Terrebonne. Donc, j'aimerais saluer, encore une fois, l'arrivée de M. Villandré comme nouveau directeur général de la Ville de Terrebonne. Donc, très chanceux de vous avoir parmi nous, M. Villandré. Je le laisserai, dans le fond, se présenter dans quelques instants. Mais je tenais quand même à vous dire que son intégration à la Ville de Terrebonne va de bon train. J'ai compris que la direction générale l'avait pris en main dès ce matin, entre les mains d'Aurore Lecire, qui a commencé à lui faire découvrir toute la diversité de nos départements et de nos différents lieux de travail à Terrebonne. Donc, c'est une bonne chose. Et M. Villandré, j'ai appris que vous étiez un sportif. J'ai appris que vous étiez un amateur de vélo. Alors, si jamais l'envie vous prenait de venir à Terrebonne en vélo, je vous ai emmené ici une petite carte des voies cyclables du Grand Montréal. Donc, vous ne vous perdrez pas au travail. Aucun retard ne sera donc accepté. Et sachez, je dois vous le dire, que notre hôtel de ville est patrimonial. Il n'y a pas de douche à l'intérieur de celle-ci. Donc, vous l'avez à une vitesse raisonnable. Voilà. Merci. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Je vais en faire un bon usage de cette carte. Et sinon, il y a la rivière pour se baigner. Donc, merci beaucoup. Mme les conseillères, messieurs les conseillers, madames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir et vraiment avec bonheur que je me joins à la belle et grande équipe chevronnée de la ville de Terrebonne afin de contribuer à l'essor de cette belle grande ville. Donc, j'entreprends ce défi avec humilité. Puis, vous allez m'entendre souvent parler de certaines valeurs, respect, collaboration et bienveillance. Donc, c'est des valeurs fortes de ma carrière en gestion. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine municipal, à la ville de Montréal et à l'Office municipal d'habitation de Montréal qui gère les HLM sur la Grande-Île. Donc, voilà. C'est un parcours d'à peu près une vingtaine d'années. Ça me fait plaisir. Puis, vraiment, on sort tous les manches. Je travaille en partenariat. Puis, déjà, mes premiers engagements, c'est d'aller à la rencontre de tous les employés d'ici l'été pour entendre de leur bouche ce dont ils sont fiers, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour bien faire leur travail, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient réaliser. Donc, voilà. C'est déjà les premiers mois. Et je commence aujourd'hui, c'est ma première journée, avec le conseil. Alors, je suis très, très, très heureux de me joindre à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Villandré. On va tenter de vous ménager pour cette première journée. Donc, bienvenue encore une fois. Je cède maintenant la parole à notre modérateur, M. Robert Morin, pour le début de cette séance. Merci, M. le maire. Je constate que le décalage horaire n'a pas d'effet sur votre énergie. C'est le café aussi. Et le café, bon. Et je me joins à mes collègues pour vous souhaiter la plus chaleureuse bienvenue, M. Villandré. Ce sera avec un grand plaisir que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. Alors, nous en sommes à l'ouverture de la séance qui sera proposée par Mme Lepage, appuyée par M. Bertillon. Merci. En ce qui concerne les déclarations d'intérêt des élus, je n'ai pas reçu quelques déclarations que ce soit. Donc, nous passons au point suivant. Adoption de l'ordre du jour, dont vous avez tous pris connaissance. Et je vous invite à porter plus particulièrement attention, et j'en informe également à la population, que l'ordre du jour a été modifié par le retrait du point 11.1a en ce qui concerne la direction de l'urbanisme. Ceci étant dit, cet ordre du jour modifié est proposé par Mme Guarnieri, appuyée par Mme Abonza. Merci. C'est adopté. Juste une petite question. Est-ce que le public voit bien l'ordre du jour affiché? Parfait. Excellent. Merci. Bon. Alors, au point suivant, quatre, adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Il s'agissait des séances du 14 mars, ainsi que des séances extraordinaires du 17 et 28 mars 2022. Un mois qui a été fort occupé, M. le maire. Trois séances, c'est assez exceptionnel. Alors, ce sera proposé par Mme Lepage, appuyé par M. Corbeil. C'est adopté. En ce qui concerne les dépôts, je vous cède la parole, M. le greffier. Merci. Donc, à l'article A, dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif des 9, 16, 23 et 30 mars 2022, ainsi que des séances extraordinaires des 17 et 28 mars 2022. En B, dépôt des certificats des cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements d'emprunt numéros 832 et 839. En C, dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 766-12-2021 concernant le renouvellement de la couverture d'assurance automobile pour 2022. D, dépôt du procès-verbal de correction concernant le règlement 4001-7, modifiant le règlement sur la paix, l'ordre public et le bien-être général. E, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlement de grief et convention de départ du 20 janvier au 28 février 2022. F, dépôt du rapport des embauches et nominations du 1er février au 28 février 2022. G, dépôt du rapport des créations et abolitions de postes permanents du 1er au 28 février 2022. H, dépôt du journal des écritures de budget du 1er au 28 février 2022. I, dépôt de la liste des contrats entre 2000 et 25 000 du 1er janvier au 28 février 2022. Et, finalement, J, dépôt de la liste des paiements émis du 1er janvier au 28 février 2022. Merci, M. Greffier. Nous passons donc à la période de questions. Je vous rappelle qu'il s'agit des questions qui nous ont été soumises en ligne avant le début de la séance, ainsi que les questions qui seront soulevées par les citoyens présents dans la salle. Si jamais vous avez des questions qui se soulèvent en relation avec des points qui seront étudiés à l'ordre du jour d'aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en ligne au conseil. Vous êtes à trois clics de trouver le formulaire qui se trouve sur le site de la ville, le site Internet de la ville de Terrebonne. Si vous allez dans l'onglet « Vie démocratique, conseil municipal », vous avez ensuite la possibilité de poser une question au conseil municipal sur les questions qui se soulèveraient en regard des points à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Et nous y répondrons, évidemment, au prochain conseil. En ce qui concerne les questions qui seront posées par le public en présentiel aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons une période d'une heure pour répondre aux questions. Une heure, bien, ce n'est pas une question une heure. Il y a plusieurs personnes présentes et il y a des questions en ligne, comme je vous le disais. Donc, sans imposer le chronomètre, je vais vous demander d'être le plus succinct possible dans vos questions. Pour peut-être y arriver, je vous poserai des questions. Quel est l'objet de votre question, une demande d'explication. Si jamais, ça peut arriver que les gens soient nerveux, vous ne venez pas au micro à l'hôtel de ville à tous les mois, évidemment. Donc, à un moment donné, ça peut arriver que vous soyez amené à vous répéter ou à faire des lectures de documents. Toutes ces choses-là, bien, je vous dirais que je vais peut-être intervenir pour restreindre, peut-être donner l'essentiel de votre propos et nous y répondrons. Si jamais il y a des photos à transmettre, des documents à lire, bien, je vous inviterai à les remettre à deux personnes du cabinet. En fait, la directrice du cabinet et son adjoint, Mme Poirier et M. Désilet, qui sont en bordure de la salle. Et comme employé du cabinet, relevant directement du maire, bien, vous aurez une réponse pour les questions supplémentaires qui pourraient se soulever. Une fois que vous aurez posé votre question, et peut-être une question additionnelle, mais dans le respect du à peu près cinq minutes, là, qui nous est imparti, compte tenu du nombre de questions. Donc, sur ce, j'inviterai le premier qui s'est présenté à la salle du conseil ce soir, M. Roque-Lachance, à venir poser sa question à l'avant. Est-ce qu'on peut enlever? Vous pouvez enlever votre masque. Quel est l'objet de votre question, M. Lachance? Refoulement d'égout. On a Roque-Lachance, 3774 Chemin-Saint-Charles. Ça fait sept ans que je demeure à cette résidence. On a eu des refoulements d'égout depuis sept ans à tour de bras. Il y en a eu juste depuis six mois, minimum trois, deux la semaine dernière encore. C'est moi qui appelle les contre-maîtres dans la nuit. Souvent, les pompes ne fonctionnent pas, les breakers ne fonctionnent pas. Le comble, c'est que la semaine dernière, c'est moi qui ai été allé écouter à la station de pompage en arrière du poste de pompier. J'ai appelé M. Berlinguette, qui était en charge pour la nuit. Il n'était même pas au courant du dossier. Il a envoyé des électriciens. Puis les électriciens, je suis allé les voir. Ils ont dit, M. vous avez bien fait de venir, mais c'est parce que ça fait sept ans que ça dure. Ensuite de ça, les contre-maîtres, par-dessus contre-maître, par-dessus contre-maître, il doit y avoir au moins une vingtaine de fois qu'ils sont venus à la maison. Moi, j'ai les noms d'un minimum de douze citoyens pour faire tout le chemin Saint-Charles au complet. Les contre-maîtres m'ont même montré dans les trous d'hommes. Quand la construction a été faite sur Saint-Charles, il y avait quatre maisons. Maintenant, il reste deux terrains. L'eau de pluie se mélange à l'eau des égouts, et on a des refoulements d'égouts à toutes les fois qu'il pleut. Là, c'est invivable. Imaginez-vous, là, 12 heures, 24 heures, les toilettes sont pleines, puis ce n'est pas de l'eau de pluie qui arrive là, là. C'est pluie et égouts. Là, la semaine passée, encore, il y a un des voisins, ça sortait dans son garage, chez nous. Madame, j'ai envoyé des photos à Mme Leblanc, mais elle ne les a pas reçues. Je ne sais pas c'est qui qui les a reçues, mais ça ne devait pas être beau à voir. Donc, je voudrais savoir quand les travaux vont être faits, parce que là, ce n'est plus une priorité, c'est une urgence. Ensuite de ça, quels sont les moyens que vous allez prendre en attendant que les travaux se fassent? J'ai parlé avec M. Reboul à quelques reprises. Je vais même le voir à son bureau. Il doit me trouver tannant un peu, là, mais c'est invivable, comme je vous dis. Puis là, je voudrais savoir quelles mesures temporaires vous allez faire et si les devis sont faits et la construction est envisagée pour quand, parce que là, il y a un méchant problème. En effet, je vous comprends. Est-ce que M. le maire, vous allez prendre la parole? Oui, merci beaucoup, M. le modérateur. Merci beaucoup, M. Lachance, pour cette question, parce que vous avez raison, c'est une problématique qui touche plusieurs citoyens de Terrebonne dans différents quartiers du secteur Lachenais. Donc, on a été largement, au fil des dernières années, avertis de ces incidents. On a un début de bonne réponse, je pense, pour vous aujourd'hui. Évidemment, c'est quelque chose qui est complexe, mais je pense que ça devrait déjà amener à un certain contrôle, ou en tout cas davantage faciliter l'endiguement de ces situations de refoulement. Je vais laisser M. Larivé nous expliquer un peu la démarche, mais en ce qui concerne le drainage de notre système, il y a des actions qui sont prévues à court terme. Absolument. Donc, justement, on a vu aujourd'hui l'ouverture des soumissions pour les travaux correctifs pour l'ensemble de Saint-Charles, en tout cas du tronçon qui vous concerne. Donc, mercredi, au comité exécutif, il y aura mandat pour les travaux de construction ou pour les travaux qui vont faire en sorte qu'on va régler cette problématique-là qu'on sait qui date depuis plusieurs années. L'année passée, il y a eu des études pour voir quelle était la solution pour régler le problème. Puis là, il y a eu les plans et devis, appel d'offres, travaux. Je ne pourrais pas vous dire la date exacte du début des travaux. Il faut falloir qu'on regarde avec l'entrepreneur, mais je pourrais, si vous vous laissez vos coordonnées, je pourrais communiquer avec vous pour la date. Parfait. Ou quelqu'un communiquera avec vous pour la date des travaux qui va se faire très prochainement. Mais qu'est-ce qui serait important? C'est un moyen temporaire, comme quand j'ai discuté avec les contre-maîtres, surtout M. Reboul, que, je ne sais pas si il vous en a parlé, de mettre, quand il pleut, là, puis il n'y a même pas besoin de pleuvoir beaucoup, là, ils veulent installer une pompe diesel sur le chemin Saint-Charles, dans un des trous d'hommes, puis envoyer ça direct dans la rivière, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de désengorger les tuyaux, les égouts quand il pleut. Les tuyaux sont trop petits. Bien, je ne sais pas c'est quoi la méthode. C'est-tu un clapet qui empêche l'eau de la rivière de refouler? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire quelle est la solution, là. Je sais que l'étude a démontré quelle solution serait la meilleure pour éviter que ça arrive. Donc, les travaux vont se faire plus prochainement. Mais ça, je pourrais demander à quelqu'un qui vous appelle, pour vous expliquer un peu la démarche, qu'est-ce qui va se faire, là, je pourrais… Parce que ça serait, c'est ça, un moyen temporaire avant que les travaux se fassent, parce que tous les voisins, là, ils en ont. Même la semaine passée, c'est moi qui ai trouvé d'aller écouter au poste, puis appeler le contre-maître, puis dire, oui, vous avez raison, M. Lachance, les pompes ne fonctionnent pas. Mais ça, à très court terme, vous avez raison, M. Lachance, qu'on va sensibiliser, évidemment, les personnes concernées à l'état de la situation qui touchent quand même plusieurs résidences. Ça, une action à très court terme, c'est d'assurer une vigilance un petit peu plus approfondie sur la question, le temps que les opérations de drainage, suite aux études qu'on a faites dans les derniers mois, puissent porter fruit. Ça, là-dessus, je vois que M. Larivé a pris note et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un saut. Je vous remercie beaucoup pour votre question, M. Lachance. Si jamais il y a d'autres éléments que vous voulez apporter, donnez vos coordonnées, comme je vous l'ai mentionné, à la table. Juste là-bas, là, puis on va communiquer avec vous. Merci. Merci. Alors, prochain intervenant, M. André Chaumont. Sur quel sujet voulez-vous questionner les représentants de la Ville? Sur les possibilités d'avoir une subvention concernant les maisons lézardées. Ah. Est-ce que vous pouvez ôter votre masque? On va mieux vous entendre. C'est causé par la glaise. L'année passée, il n'y a pas de pluie. Oui. Ça fait que la glaise a séché, puis ça a fait craquer le solage autour de la maison, à l'intérieur des murs, aussi de la maison. Ça fait que je sais qu'il y a des subventions qui existent dans d'autres villes, Montréal, Varennes. J'ai un copain de travail qui reste là, puis il y a eu un bon montant de la part des villes en partenariat avec le gouvernement. Ça fait qu'il voulait savoir si c'était le bon, il y aurait possibilité d'avoir ça. Merci beaucoup, M. Chaumont. Oui, bien, monsieur, vous êtes sur la rue Villeneuve, hein? La rue Villeneuve, 7 h à la Plaine. 10, 561, Villeneuve, la Plaine. Allez-y, M. le maire. Merci beaucoup, M. Chaumont. Donc, là, je comprends que vous vivez une situation particulière dans votre secteur. J'imagine que vous ne devez pas être le seul, parce que lorsqu'une situation comme ça arrive, j'imagine que plusieurs maisons sont touchées dans le quartier que vous habitez. Je prends bonne note de votre suggestion. D'accord. Je n'avais pas entendu parler de cette situation avant aujourd'hui. OK. J'en ai vu d'autres qui ont eu le même problème. Donc, la rue Villeneuve serait particulièrement touchée. Donc, ça, ça se trouve dans le district, la rue Villeneuve à la Plaine. Le village à la Plaine. Le village avec Vicky. Donc, peut-être que, Mme la conseillère, si vous pourriez aller faire un tour. Mme la conseillère du district 1 est inspectrice en bâtiment dans une autre vie, parce que vous savez que nos conseillers municipaux ont tous une deuxième vie pour la plupart. Donc, je connais très bien ce domaine. Peut-être, Mme la conseillère, est-ce que vous accepteriez d'aller visiter un peu la rue pour vraiment prendre état de la situation? Puis, on pourra faire rapport à l'administration pour voir quelles sont les pistes de solution qu'on pourrait trouver. Parfait. Monsieur, on s'était déjà parlé au téléphone, je crois. J'avais donné des pistes de solution et tout. Alors, c'est une bonne chose de faire la demande, d'avoir peut-être, tu sais, d'avoir un programme de subvention. Comme vous dites, ça se fait dans certaines autres villes. Puis, s'il y a des problématiques, là, on va discuter de ça. Je pourrais communiquer avec vous. J'ai encore beaucoup ordonnées. OK. Parfait. Excellent. Puis, j'avais pris des photos aussi. Ça fait qu'en tout cas, je pourrais vous montrer ça à ce moment-là puis vous transmettre ces photos-là. Parfait. Parfait. C'est la question que j'avais pour qu'on puisse partir sur une base, au moins, d'informations sur le sujet. Bien, merci beaucoup, M. Chaumont. Vous êtes déplacé ce soir pour ça. Et vous excuserez notre conseillère. Elle a une voix mélodieuse. C'est que ses deux filles ont gagné un championnat très important dans les derniers jours. Je pense qu'elle a crié beaucoup dans les arénas. Donc, peut-être que vous allez entendre une autre voix dans les prochains jours. Pour l'habituer, vous pouvez faire ça. Merci beaucoup. Merci, M. Chaumont. J'inviterai maintenant Mme Janine Cossette à s'avancer, à donner son adresse, en bonne habituée. Bonsoir à tout le monde. Janine Cossette, 14-20, rue M. Forget, Terrebonne. Alors, j'aimerais féliciter notre nouveau directeur général qui représente le renouveau de la ville de Terrebonne. Et je suis très fière, comme citoyenne, de vous accueillir. Ma question, elle est la suivante concernant le 10.12. Pacte d'Aunet, réflexion d'une patinoire permanente au pacte d'Aunet. Actuellement, on a une patinoire. Est-ce que c'est tout simplement l'asphaltage que vous allez faire? C'est quoi? Allez-y, M. le maire. Je vais laisser répondre M. Larivible pour les précisions techniques. Si tu veux compléter, M. André, pour le pacte d'Aunet. Non. Excusez, M. Aucoin, n'hésitez pas. Je vais regarder dans mes documents. Mais oui, je pense que c'est juste le repavage de la surface de la patinoire. C'est ça. C'est juste le revêtement qui est refait. Mais je vais vous revenir dans 30 secondes. Allez, Oups, M. Aucoin. Oui, Mme Cossette, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'avais fait les vérifications. C'est effectivement le repavage. Puis aussi, bonne nouvelle pour les joueurs de tennis et de basketball. Il y a plusieurs parcs qui vont être peinturés cette année, incluant le parc d'Aunet pour basket et tennis. Ça fait partie d'un paquet de travaux qui se font dans plusieurs parcs à Terrebonne ce printemps. Une bonne idée. Ça voulait vous donner un petit peu plus d'amour. Et la chose que je voulais ajouter aussi, c'est que l'ancien conseil avait déjà parlé de faire une couverture des patinoires dans la ville de Terrebonne. Alors, j'espère que la nouvelle direction n'adoptera pas ce principe-là. M. le maire. Oui, est-ce que vous pouvez m'emmener quelques arguments, Mme Cossette, qui vous fait craindre les patinoires couvertes? Oui, apparemment, c'était dans l'ancien conseil municipal. Et moi, j'étais contre. Je ne l'ai pas dit dans le temps parce que j'attendais. Bien, mais maintenant que vous êtes nouveau, bien, je vous le dis. Oui, bien, ça, j'admire votre franchise, puis je pense qu'elle est appréciée de tous. Est-ce que vous pouvez juste m'illustrer un peu quels sont les éléments qui font qu'une patinoire couverte est moins attrayante à l'intérieur d'un parc? Parce que je sais que plusieurs villes les utilisent pour avoir des espaces multifonctionnels. Oui. Donc, l'été soit utilisé pour des activités culturelles ou encore pour d'autres styles de sport. L'hiver, bon, ça permet de protéger des chutes de neige, mais je serais curieux d'entendre l'élément qui est moins positif. Sûrement, dans certains parcs, c'est bien. Par contre, Pâques d'Aunet, là, placez-vous à la place des gens qui vivent en face, là, les duplexes qui sont en face, de voir quelque chose de couvert juste là, au côté de la rue. C'est vraiment affreux. J'aime mieux voir un espace vert. Alors, moi, si j'étais une citoyenne de cette rue-là, je fais des pieds et des mains pour ne pas en avoir. Et c'est la raison pour laquelle je vous informe d'avance que le parc d'Aunet, ce ne serait pas une bonne idée. Peut-être qu'à d'autres parcs, oui, ce serait une bonne idée, mais pas au parc d'Aunet. Pas parce que c'est dans ma cour, mais ce n'est pas beau. Et c'est en face des gens. Alors, il faut y penser. La qualité de vie des gens, c'est une priorité aujourd'hui, encore plus qu'avant. Vous avez tout à fait raison. Et ce que je décode de votre intervention, Mme Cossette, c'est que vous souhaitez que la Ville consulte la population avant d'emmener des infrastructures dans leur parc et puisse être, dans le fond, informé. Alors, là-dessus, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un seau. Je regarde notre président du comité des loisirs, qui connaît bien, d'ailleurs, l'île Saint-Jean. Donc, la consultation des citoyens, ça fait partie aussi des éléments que l'administration municipale souhaite essayer d'améliorer. Donc, dans le cas des infrastructures sportives, on le voit dans certains secteurs, il faudrait donc continuer à garder l'information courante pour la population. Merci beaucoup, Mme Cossette. Puis, M. Daniel, je n'en ai pas parlé, mais je voulais regarder ça pour ce soir. Merci. Vous avez reçu mon courriel. J'ai tout reçu. Concernant justement ma deuxième, c'est le petit gol de la côte. Vous savez très bien que ça me tient à cœur. Les loisirs pour les jeunes. Moi, je ne demeure pas à côté. Par contre, vous savez très bien que la Ville de Terrebonne, je la connais par cœur. J'ai quand même fait quatre élections fédérales. Alors, je connais ma ville, je l'ai marché, puis je la connais par cœur. Alors, je connais l'endroit. Je sais qu'il n'y a absolument rien pour les jeunes. Puis, vous savez que je ne lâcherai pas le morceau, parce que moi, je trouve que c'est important d'avoir des loisirs. Travaillant dans une école régulièrement, avoir un mari professeur, toujours dans le domaine scolaire, toujours avec des jeunes, j'ai fondé le club de patinage artistique. Beaucoup de jeunes, à cause du sport, n'étaient pas impliqués dans la drogue ou ne croyaient pas les rues. Alors, moi, je ne leur cherchais jamais le morceau. Pensez-y. Je suis allée à la consultation. Les plans, ils étaient vraiment désuets. On ne les voyait pas très bien. Je n'ai pas été satisfaite. Par contre, mon conseiller m'a envoyé de l'information supplémentaire. Et pensez-y. Le loisir, c'est important dans notre vie. Et les espaces verts aussi. Alors, pensez-y avant de faire quelque chose. Et la consultation, c'est source de succès. Merci. Merci, Mme Cossette. Prochaine intervenante, Mme Louise Arbour. Je vous invite à vous avancer au micro. Donnez votre adresse, évidemment, et indiquez-nous en quelques mots l'objet de votre question. Louise Arbour, 2640, la rue du Poyac. Bonsoir. Bienvenue aussi à notre nouveau directeur. Je tiens à vous souhaiter bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Merci. Alors, ce soir, j'aimerais poser une question relativement à un point qui est à l'ordre du jour sur les modules de jeu. Alors, on sait que nos modules de jeu sont désuets depuis des années et qu'ils sont vraiment dus pour être renouvelés au goût du jour. Et on sait que nos jeunes ont mérité d'avoir des nouveaux modules. Alors, c'est un peu avec étonnement ce soir que je vois qu'on octroie ce contrat à une firme qui a fait l'objet d'une attention particulière pour la corruption et pour aussi les démêlés, lesquels ils ont avoué avoir eu des démêlés avec la justice et pour avoir cette entreprise s'est faite connaître à plusieurs fois pour des épisodes de corruption avec l'ancienne administration de, pas l'ADT, mais du maire Robitaille. Donc, c'est un peu questionnable, inquiétant, à moins que vous ayez à nous éviser d'informations auxquelles nous ne sommes pas au courant ce soir. Mais ceci étant dit, je m'attends à ce qu'on nous explique les raisons pour lesquelles vous ayez pu aller de l'avant avec l'octroi de ce gros contrat de quand même 750 000 $ parce qu'on sait que ce patron, on parle de M. Richard Tessier, on le sait que deux de ses employés ont avoué à la cour avoir donné des enveloppes brunes, des contributions et des restournes au maire. Donc, on a les preuves, il y a eu des affidavits, ça a été rendu public en septembre 2018. Donc, vous le savez qu'on a été écorché, on est sensible à tout ça à Terrebonne et on sait que l'ancienne administration tentait à tout prix d'amener de la rectitude, de l'intégrité à tout point de vue. Et je sais que vous avez travaillé très fort à l'opposition pour soulever toutes les petites roches, toutes les petites questions et tous les petits contrats qui étaient suspects. Et vous avez fait un travail remarquable à cet égard, surtout Maître Michaud et Maître Morin, qui avait le discours et la répartie et la capacité de pouvoir discourir sur ces sujets sans ménagement. Et je vous en félicite parce que vous étiez bien capables de le faire. Et je souhaite ce soir m'assurer que vous aurez la même hargne, vivacité, ardeur et courage de poursuivre. On a eu un beau feuilleton, on a eu des chroniques à tous les mois où on était les spectateurs du courage que l'opposition menait pour assurer qu'il n'y avait jamais de corruption dans l'octroi des contrats. Maintenant, ce soir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que M. Traversy, mon maire, je suis certaine que vous allez nous rassurer ce soir et réconforter notre malaise, réconforter notre inconfort. Effectivement, Mme Arbour, je pense que M. le maire est tout prêt à vous donner les réponses adéquates à votre question. Alors, je vous écoute. Merci beaucoup tout d'abord, Mme Arbour, de la question qui est tout à fait légitime. Et sachez que celles-ci sont toujours les bienvenues au conseil de ville. Et ne sentez-vous, jamais ne sentez un malaise pour venir poser des questions afin d'avoir la bonne perception, l'heure juste et les informations qui sont de mise dans n'importe quel dossier. Alors, à l'intérieur d'un appel d'offres, il y a un mécanisme, évidemment, qui est suivi. Je vais laisser la parole. Vous avez mentionné deux juristes importants de notre conseil municipal. On en a un qui est dédié à temps plein à notre ville, qui est M. le maître Milot. Vous expliquez un peu les processus qu'ils ont emmenés au point à l'ordre du jour ce soir afin qu'il n'y ait pas de zone grise ou encore de zone d'interrogation. Bonjour, Mme Arbour. Bonsoir. Bonsoir. Bien, je suis content que vous apportiez la question parce qu'on avait les mêmes. Donc, quand on a vu ce dossier-là apparaître, on a fait des vérifications au niveau juridique. J'en ai même discuté mercredi dernier quand le dossier a été soumis aux membres du comité exécutif. D'abord, il y a deux remarques que je voudrais faire. La compagnie Tessier-Récro-Parc est une compagnie qui est toujours active et qui a le droit de soumissionner sur des appels d'offres publiques. C'est une compagnie qui possède sa licence RBQ, qui n'est pas inscrite sur le registre des entreprises non admissibles du gouvernement du Québec et qui n'a pas fait l'objet à la Ville de Terrebonne d'une évaluation de rendement non satisfaisant. Donc, il n'y a aucune possibilité juridique d'exclure cette compagnie-là à ce stade-ci. Maintenant, comme il y a des décisions publiques qui ont été prises, même par le conseil précédent, on a constitué une équipe de projets pour la récupération des sommes fraudées à la Ville. Évidemment, je ne ferai pas de commentaire public envers cette compagnie précise-là, mais jusqu'à la loi prévoit qu'on a jusqu'au 15 décembre 2022 pour instituer des procédures judiciaires. Donc, je peux vous assurer qu'on retourne toutes les pierres pour s'assurer qu'on va identifier des cibles et au cours des prochains mois, certainement, qu'on transmettra des mises en demeure à certaines compagnies qui ont fraudé la Ville et, juste d'ici au 15 décembre 2022, on entreprendra des procédures judiciaires. Donc, je ne ferai pas de commentaire sur cette compagnie-là précise, mais c'est un travail qui se fait depuis l'entrée en fonction et la création de notre équipe dédiée depuis novembre ou octobre-novembre 2021. Merci, Maître Milot, mais vous ne trouvez pas quand même que c'est un affront pour les citoyens de Terrebonne de poursuivre avec un tel soumissionnaire? On n'aurait pas pu prendre quelqu'un d'autre? De ce que je comprends, Mme Arbour, c'est que du moment que l'entreprise n'est pas exclue des appels d'offres pour les différentes raisons que M. Milot vous a évoquées, les capacités de la Ville de pouvoir choisir qui soumet certaines propositions à des appels d'offres sont limitées. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que présentement, avec le groupe de juristes de la Ville, il y a des vérifications qui sont faites et on verra ce qui arrivera dans l'avenir. Et on ne fera pas de commentaire sur le cas particulier qui nous intéresse aujourd'hui, mais sachez que nous suivons la situation avec beaucoup d'attention. Je l'espère. Je vous remercie de votre réponse, mais je tiens quand même à finir avec un commentaire en vous disant que ce n'est pas satisfaisant au moment où on s'en parle. Et je crois qu'il y a deux pas, deux mesures. Vous aviez débattu longtemps et ardemment sur des trucs beaucoup moins importants pendant quatre ans sur des compagnies qui avaient été enquêtées et finalement complètement blanchies, mais qui avaient été suspectes, mais complètement blanchies. Et là, on a affaire à des gens qui ont vraiment eu des malversations. Je crois qu'il est pertinent et qu'il serait de bonne foi de changer d'entreprise. Voilà, c'est tout ce que je dirais. On a bien compris votre commentaire. Merci beaucoup, Mme Arbour. Et j'inviterai pour venir à l'avant M. Yann Langlois. Est-ce que vous pouvez donner votre adresse? Et est-ce que je dois comprendre que les deux personnes qui vous accompagnent vont parler au micro aux autres aussi ou si c'est seulement vous qui posez la question? Merci. Dans le fond, je les représente. Ah, vous les représentez. Parfait. Dans le fond, mon nom est Yann Langlois. Je représente la compagnie Link Fit et incomparé au 14 435 rue Roland-Déjardin à Mirabin. Ma question est concernant le point 10.16. Je représente ici présent Kevin. Je ne sais pas, Kevin, si je peux prendre 30 secondes. Je suis au moins présenté. Bonjour. Mon nom est Kevin Bertrand, directeur général de Link Fit, Inc. Dans les six dernières années, j'ai fait la gestion du contrat de marquage au niveau d'autres entreprises et Link Fit depuis les trois dernières années. C'est-à-dire que j'ai Jean-Benoît ici avec moi, qui est quand même important. Au moins, vous pouvez savoir c'est qui. Bonjour. Mon nom est Jean-Benoît Malheur. Je suis le président de l'entreprise. Merci. Merci. Alors, quelle est votre question, M. Langlois? Ma question, ça serait possible de demander, c'est une demande de report du point 10.16 concernant le SA21-90-83, si ça serait possible de le reporter. Pas pire comme question? C'est assez simple, mais je vais vous dire pourquoi, par exemple. Pourquoi, oui. L'important, c'est de savoir pourquoi. Il n'y a pas une demande de report. C'est super drôle parce que juste avant, vous avez une question. Des fois, avant de voter, il y a peut-être des choses à regarder. Vous avez ici, vous allez prendre 3,2 millions que vous allez voter pour de vos citoyens concernant le marquage pour les trois prochaines années concernant ça. Donc, ce que je vous demande au conseil, à tous les conseillers et ici au maire, c'est de reporter par souci de bienveillance. Et je vais vous rapporter certains points et certains facteurs, si vous me permettez. Est-ce que c'est correct, M. le maire? Oui, oui, je vous écoute. Excellent. All right. On considère actuellement, avec Jean-Benoît et ici, qu'il y a un doute raisonnable sur la façon de faire. Je vous explique. On regarde le 21 septembre. Vous avez compris que depuis six ans, Kevin, ici présent, fait affaire avec vous. Donc, travaille en collaboration pour s'assurer de la sécurité de vos citoyens, que le marquage et que le marquage des terrains de tennis soient bien effectués. Donc, le 21 septembre 2021, et c'est quand même relativement important, on a un appel téléphonique avec un monsieur qui s'appelle Martin Pelletier, qui nous demande particulièrement de savoir quel était le contenu de l'ensemble de la compagnie. Donc, tous les camions, qu'est-ce qu'on avait besoin pour effectuer les travaux. Bon, bien, souci de bonne foi, les gens répondent. Donc, bien oui, bien, on va te répondre. Donc, il envoie les réponses pour savoir c'était quoi, donc le nombre de camions qu'il avait besoin, le nombre de ci, le nombre de ça, et ainsi de suite. Je vous épargne les détails. Jusque-là, vous me suivez, c'est bon? Oui. All right. On reçoit, eux autres reçoivent, vous vous souvenez, le 21 septembre, on reçoit une réponse le 26 janvier, la journée même de l'ouverture des contrats. Donc, merci. L'analyse des soumissions sera complétée cette semaine et je vous reviens avec ma recommandation. Le tout devra être actoyé au mois de février ou au mois de mars. Vous aurez une idée de ce que vous avez comme contrat à Terrebonne. OK? Ça, c'est ce qu'on a ici. Donc, c'est parfait. Mais imaginez-vous que, dans le fond, ici, ils ont 80 employés, 20 citoyens, 20 familles ici qui travaillent pour Terrebonne. À un moment donné, les niveaux de stress augmentent. Pas de son, pas de lumière, plus rien. Donc, par après, bien là, à un moment donné, la directrice de projet, texte, appel, on voit des messages. La réponse, excusez-moi la date, là, je vais juste être surréglé, mais les environs du 10 février, je ne vous épargne les détails. Vous n'avez obtenu aucun contrat. On est le 10 février. Je ne sais pas quelle date qu'on est aujourd'hui, là. Non, d'avril. OK, ça marche. Juste pour être sûr et certain. Par après, imaginez-vous, tu sais, M. Malheur, qui est Jean-Benoît. Je viens de vous laisser un message vocal. J'aimerais m'en tenir au sujet du SA21 cordialement. Ça, c'est le 16 février. Aucune réponse, jamais rien. Parce que, dans le fond, c'est quand même des gens avec qui il faut en faire avec vous depuis six ans, là, tu sais. Donc, par après, là, ce qu'on a remarqué, c'est là qu'il y a un doute raisonnable. La Ville exige, puis... Alors, Jean-Benoît, ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est notre quatorzième année qu'on est en affaires. OK, ça fait 14 ans qu'on est en affaires, le lignage. Le lignage, je ne sais pas si vous le savez, là, mais ce n'est pas beaucoup de compagnies qui ont autant d'expérience dans ce domaine-là. OK, donc, votre appel d'offres, elle est super bien faite. Elle est bien rédigée. Je pense qu'il y a un souci de bienveillance de la part de la Ville de peut-être faire les choses de façon différente. Mais lorsqu'on regarde, ce qu'on remarque, nous, mes clients, c'est que pour eux autres, ça n'a pas de sens. Ils connaissent très bien l'ensemble des personnes que vous avez octroyées. Donc, ils connaissent comment ça fonctionne, connaissent le nombre de camions, connaissent ici, et je vous lis. Donc, dans le fond, c'est des, je ne sais pas si vous le savez, mais dans un petit monde comme ça, vous avez sûrement un travail à l'extérieur. Je me suis dit, à partir de là, vous comprenez que tout le monde se connaît. À un moment donné, tu le sais, moi, j'ai deux trucks, moi, j'en ai quatre, moi, j'en ai 14, moi, j'en ai 12. Mais relisez bien. La Ville exige minimalement les équipements suivants par ce secteur identifié dans le présent contrat. Un camion-tracteur muni dans les dispositifs d'au moins deux fusils à gauche et du camion d'au moins un fusil à droite. Le camion-tracteur doit être muni autant de compteur qu'il y a de fusil. La soumissionnaire doit faire la démonstration dans ses documents de soumission qu'il est propriétaire. Je vous épargne le reste des détails. All right? Tu sais, c'est un peu stressant. Ce n'est pas le fun pour mes clients. Puis, à partir de là, genre, tout le reste, je pense qu'au niveau de corruption, je regarde l'ensemble du 23.1, 23.2, ainsi de suite. Je veux dire, c'est super bien indiqué. Je pense, M. Langlois, là, on comprend assez bien, là, que votre client a soumissionné sur l'appel d'offres qui avait été proposé. Et sa soumission n'a pas été retenue. Et si je comprends bien, vous n'êtes pas d'accord, évidemment, avec le résultat. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je pense qu'à ce moment-ci, on pourrait laisser peut-être quelqu'un de la direction. Écoutez, moi, j'aimerais, tout d'abord, je vous remercie de venir poser votre question aujourd'hui. J'aimerais profiter, je vais demander à M. Larivé de nous donner un peu la séquence de l'appel d'offres pour voir si des vérifications ont été faites de manière diligente du côté de la Ville pour s'assurer que les critères que vous nous élaborez ont été au moins confirmés par l'entreprise, qu'il n'y ait pas eu de, comment je pourrais dire, d'éléments qui ont pu nous échapper. Donc, là-dessus, tout d'abord, j'entends votre message et on vous donne la réponse immédiatement. L'autre point, c'est, là, ce que je comprends aussi, c'est que les appels d'offres au Québec, c'est la règle du plus bas soumissionnaire. Donc, vous connaissez les avantages et les inconvénients que peut avoir un tel modèle. Je vais laisser maintenant Stéphane pour l'état de la séquence qui a été marquée et les confirmations qu'on a reçues de notre côté. M. Taversy, M. le maire, juste un instant. Si vous regardez l'ensemble des soumissionnaires qui ont été retenus, ce ne sont pas tous les plus bas soumissionnaires? – Ben, celle qui a été retenue finalement. – Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Lorsque vos critères sont bien établis, ce n'est pas toujours le plus bas soumissionnaire. – Tout à fait, effectivement. Et en plus de ça, puis j'apprécie énormément, tu sais, et puis nous, ça va nous faire plaisir, personnellement, de travailler avec vous sur ce qu'on a, tu sais, je veux dire, comme date par après, là. Mais sauf que, oui, il faut regarder et faire preuve de diligence dans ce facteur. Mais votre question est préoccupante, donc je vais demander à notre direction de valider les informations qui viennent de nous être exposées. Je vais laisser la parole à M. Larivier. Oui, merci, M. le maire. En fait, j'ai essayé de voir, là, où il aurait pu y avoir faute dans le processus d'appel d'offres, là, mais je n'ai pas noté de faute. Si je comprends que vous avez fini, j'ai vu le deuxième, puis peut-être le troisième dans certains secteurs. Mais tout a été fait de façon correcte. correcte. On a un service d'approvisionnement qui vérifie le processus, qui s'assure que c'est fait conforme aux lois, que les soumissionnaires à qui on octroie les contrats sont légitimes, puis que ces entreprises-là peuvent bien effectuer le contrat. Il ne faut pas oublier, M. le directeur général, que les soumissions qui ont été données, c'est des soumissions qui sont exactement ce qu'ils ont comme équipement. Oui, mais les plus beaux soumissionnaires aussi. La demande initiale, là. Je comprends, là, ce que vous lisez. Je veux dire, tu sais, puis ce n'est pas ma première expérience. Ce que vous lisez, c'est sûr et certain que je m'attendais à cette réponse-là, mais moi, je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin que ça. On ne peut pas aller plus… C'est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, à partir du moment où il est le plus bas conforme, puis effectivement, vous avez raison, il y en a un, je pense qu'on a pris le deuxième, parce que les équipements de celui-là ne permettaient pas à l'entreprise de pouvoir effectuer les travaux dans les délais convenus dans le devis. Alors, c'est pour ça qu'il y en a un, je pense qu'il y en a un secteur qui sont allés au deuxième. N'oubliez pas, là, vous avez certains critères qui ne correspondent pas. Ils doivent être propriétaires des équipements, ils ne sont pas. Il y a des éléments, là. M. Langlois, votre question est quand même très technique, là, sur des particularités des actions. Tout ce que je demande, c'est un report. Dans le fond, je comprends que ce soir, c'est impossible, mais je vous demande de le reporter, de le regarder avec détail. Vous avez sûrement des recours advenant qu'il y a des irrégularités dans le processus d'attribution du contrat, mais si vous avez des documents avec des éléments que vous voulez qu'on prenne connaissance, je vous invite à les soumettre au cabinet, là, qui sont à votre toit. S'il y a un report, ça me fera plaisir. Ah, et M. Milot aurait peut-être un complément. Je vais simplement mentionner qu'en plus de la vérification qui a été faite par notre service de l'approvisionnement, je constate qu'une validation juridique a été faite aussi, là, au niveau de la conformité des clauses par rapport au cahier d'appel d'offres. Donc, je n'ai pas les détails, là, mais je vois qu'il y a une validation qui a été faite au niveau juridique également. Alors, bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment, M. Langlois. Mais, M. le modérateur, écoutez, j'entends le message que vous nous dites. Je pense qu'il y a des mécanismes qui sont aussi disponibles si jamais vous avez des éléments qui pourraient porter à démontrer que certaines irrégularités sont venues. Puis, évidemment, si c'est le cas, bien, on souhaite être au courant, mais vous êtes avocat. Donc, vous connaissez mieux que moi, peut-être, les démarches à entreprendre. Vous connaissez que ce n'est pas nécessairement autour du conseil de ville que ça peut se faire, mais je comprends que, d'un côté, vous voulez gagner… Je suis un politicien lobbyiste. Un politicien lobbyiste? Oui. Quelle belle carrière. Mais, je vais juste vous dire, je vais juste vous rappeler que ce n'est pas pour rien que je vous appelle ce soir. Le premier recours, c'est le vôtre. C'est de reporter pour qu'on regarde ensemble avec diligence dans un détail, puis avec rigueur. Ça, c'est votre décision à vous, M. le maire et les conseillers. Par la suite, ça va être strictement, si vous voulez, c'est strictement… Et je vous le dis, là, c'est une opinion personnelle, si vous voulez qu'après que ça devienne légal, c'est les fonds de vos citoyens que vous utilisez ce soir, vous pouvez faire autrement. Bien, je vous remercie beaucoup de votre question. Vous pouvez laisser des documents, si vous en avez à remettre. Bien, s'il n'y a pas report, vous l'avez très bien dit. Non, non, mais j'entends votre message aujourd'hui. J'étais en train de valider avec les gens de la direction pour voir l'état de la situation. Donc, j'entends votre demande de dire, on aimerait avoir… On a des éléments qui nous portent à croire qu'il y aurait certaines irrégularités. On aimerait que vous nous laissiez, M. le maire, le temps de démontrer notre argumentaire. À ce moment-ci, puisque vous avez pris la peine de vous déplacer, puis vous semblez avoir des éléments, c'est sûr que moi, je préfère aller au fond des choses pour avoir l'heure juste sur la situation. Donc, j'essaierai, donc, à ce moment-là, M.… votre nom de famille déjà… L'Anglois. L'Anglois, donc, au point concerné de prendre la meilleure décision. Excellent. Merci. Donc, ne partez pas tout de suite. OK, ça marche. Avec plaisir, ça marche. Vous pouvez rester. Merci, M. Langlois. À l'écoute. Maintenant, j'inviterai M. Patrick Belek à s'avancer. Donnez votre adresse, s'il vous plaît. 15-10 de l'Albatros, Mascouche. Et quel est l'objet de votre question? Je ne suis pas très familier avec les réunions du conseil et tout, mais en tout cas, je vais essayer de me débrouiller. OK. Moi, j'ai une bâtisse sur la Montémasson à Terrebonne, que je paye mon compte de taxe à la minute que je le reçois et tout, et tout, et tout. En 2021, j'ai un compte de taxe de 18 624 $. OK. En 2022, j'ai un compte de taxe de 19 151. Et la semaine passée, j'ai eu une surprise d'avoir une surtaxe. En 2021, rétroactif 892,60 $. Et en 2022, 917,64 $. Comment est-ce que je fais pour ajuster mon loyer un an après? Hein? Question. J'ai appelé au compte de taxe. Elle m'a dit que c'est la loi des municipalités. On peut reculer cinq ans en arrière. Comment... J'ai eu aucun avis pour m'aviser de quoi que ce soit pour ça. C'est quoi, cette affaire-là? Excellent. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Je vais vous en poser, moi aussi, si vous permettez. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez payé vos taxes municipales à chaque année. Là, par contre, la Ville est venue vous voir. Vous êtes... Non, je n'ai pas levé, je n'ai pas venu me voir. La Ville, elle m'a envoyé une facture. Puis, les taxes scolaires suivent aussi, hein. Ça s'ajuste en fonction du rôle de la Ville. Mais j'ai appelé. Aucune réponse, sauf que c'est les lois des municipalités. OK. Donc, vous n'avez pas d'explication sur le pourquoi de la rétroactivité de votre compte de taxe des deux dernières années? J'ai une facture seulement, puis paye, puis c'est tout. OK. Bon, bien, à ce moment... J'ai demandé des applications, mais je n'en ai pas eu quand j'ai appelé aux taxes. Bon, bien, écoutez, je prends l'engagement avec vous de, premièrement, vous trouver une réponse à votre question qui est tout à fait légitime. Alors, j'aimerais ça que vous puissiez laisser vos coordonnées à Mme Poirier, qui est ici présente à la table. Puis, on va vous revenir rapidement cette semaine avec... Chandail rouge? OK. C'est bon. OK. Oui, le chandail de l'amour à votre gauche ici. Chandail de l'amour. Voilà. C'est pour vous attendrir. Donc, au moins, je vous promets qu'on va vous donner l'heure juste parce que... Savoir c'est quoi. Exactement. Puis, après ça, on va... Un bail de 2021, on ne peut pas jouer là-dedans, là. Oui, c'est un bail commercial, mais ça reste que mon bail de 2021, il est terminé. Puis, mon bail de 2022, il est signé, il est closé. On ne peut pas jouer là-dedans, là. Tout à fait. Bien, écoutez, votre nom encore, c'est... Patrick Belek. Belek. Bien, je vous laisse aller donner vos coordonnées, puis je vous reviens dès cette semaine pour Excellent. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Les trois prochains intervenants semblent vouloir intervenir sur le golfe des Moulins. Et il nous reste peut-être une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous avez tous les trois la même question ou des questions sur des sujets différents, mais j'inviterais peut-être pour commencer M. Marcel Richard à se présenter à l'avant. Bonsoir à tous. Votre adresse, M. Richard? C'est 54 de Miramance. D'accord. M. le maire, peut-être que vous étiez en voyage. J'avais pas eu le temps de lire le Journal de Montréal, mais je vais vous lire un petit bout. SOS pour la planète, il reste trois ans. Les élus et tous ont le devoir de changer les choses. Est-ce que vous pensez que vous êtes là-dedans? Je pense que oui. Alors, écoutez, on vous a vu à la télévision communautaire. Écoutez, le golfe des Moulins, le golfe des Boisés, peu importe. Vous avez parlé que peut-être en faire l'acquisition d'un particulier. Puis là, le Boisé, c'est un très grand terrain de golfe. Écoutez, concernant les changements climatiques, les espaces verts à protéger, les milieux humides, les aires de fraîcheur pour contrer les changements climatiques, pouvez-vous nous dire quelle est votre vision là-dedans? C'est votre question. Allez-y, M. le maire. Merci beaucoup, M. Richard. Donc, tout à fait, effectivement, il y a plusieurs golfes à Terrebonne. Le Mirage, le golfe de Terrebonne, le Versan, le Boisé. Et vous, vous avez effectivement la question du golfe des Moulins qui vous concerne particulièrement. Évidemment, à la télévision communautaire, je parlais du golfe Leboisé. Il y a deux éléments qui nous emmènent à traiter de façon différente ces deux éléments. Tout d'abord, sur le fond, je dois vous dire que je partage à 100 000 à l'heure la vision de vouloir augmenter le nombre d'espaces verts à Terrebonne et d'essayer de reprendre possession de certains d'entre eux, notamment le golfe Leboisé. C'est là-dessus sur quoi on travaille avec le conseiller du district M. Robert Auger. La différence avec le golfe des Moulins, c'est que le golfe du Boisé est zoné récréotouristique vert. Et on a une possibilité d'être capable de négocier en fonction de ce règlement de zonage. La différence du golfe Les Moulins, c'est qu'il est zoné en développement. Et en plus, les administrations précédentes lui ont donné l'autorisation d'aller de l'avant avec des plans d'aménagement, avec certaines consultations. Donc, j'ai voulu, il y a quelques semaines, puis vous étiez présents, vous avez d'ailleurs posé des excellentes questions, essayer de rassembler l'ensemble des acteurs concernant le dossier du développement domiciliaire du golfe Les Moulins pour qu'on aille tous leur jeu sur l'état de la situation, qu'il n'y ait pas de divergence, qu'on ait tous un dominateur commun et qu'on puisse, avec le politique, l'administratif, les citoyens, le promoteur, essayer de trouver une voie de passage. Alors, moi, là-dessus, sachez que j'essaye de travailler très fort, essayer de rendre le maximum de gens heureux. Dans le cas de ce qui vous concerne, je sais que la conseillère du district a travaillé fort pour essayer d'augmenter le nombre d'espaces verts à l'intérieur du projet projeté. Je sais que de mon côté, l'administration municipale me trouve fatigant. Ce n'est pas encore du harcèlement, mais je peux vous dire que le mot « canopée » est utilisé de façon assez récurrente dans nos rencontres. Le projet dans lequel vous vous inscrivez souhaite avoir une canopée positive, donc davantage de verdure à l'intérieur de son sein que ce qui était présentement le cas dans l'état actuel des lieux. J'ai entendu le message des citoyens. Je pense que le promoteur aussi a entendu le message que vous avez véhiculé. J'ai vu qu'il y avait des éléments sur des murs de végétalisation qui avaient été retenus. J'ai senti que les gens de la rue Miramas, puis je vois certains représentants qui sont ici, avaient beaucoup de questions sur l'irrigation. On m'a dit que certaines demandes avaient été entendues et que des actions allaient être posées. Je sais que votre conseillère travaille très fort à essayer d'améliorer le parc, parce que vous avez vu notamment Mme Cossette tout à l'heure rappelle à quel point c'est important d'avoir des infrastructures pour l'ensemble de la population de tout groupe d'âge, puis que ça fait une différence aussi dans la qualité de vie, puis dans l'évolution de la jeunesse terbonienne au sein de leur quartier et de leur environnement. Donc, c'est des éléments sur lesquels on travaille. C'est sûr que moi, j'essaie d'être le facilitateur dans toute cette histoire. Vous comprendrez qu'elle a débuté en 2015. On est rendu le 11 avril 2022. Je mets tout ce que je peux à l'intérieur de ce dossier, et j'espère que vous sentez quand même l'énergie qu'on essaie d'y mettre du côté de l'administration municipale. Oui. Écoutez, on a rencontré M. Archambault, là, et puis on sait qu'il peut faire certains aménagements. C'est correct, mais je veux dire, c'est… vous avez des budgets qui existent pour le boiser que vous chérissez beaucoup, là. Écoutez, c'est immense, ce parc-là. Vous ne faites pas le tour dans une journée. Écoutez, nous, là, vous marchez peut-être 20-25 minutes, vous avez fait le tour. Écoutez, on demande si vous ne pourriez pas dégager une partie du budget que vous voulez consacrer à l'autre. Écoutez, on n'est pas contre ça que vous l'achetez le boisé, là. C'est immense, c'est beau, c'est peut-être plus beau, mais c'est correct. Mais vous ne pouvez pas en dissocier une petite partie puis favoriser un espace vert. Écoutez, j'ai même donné des… peut-être qu'elle vous en a parlé. À Sainte-Julie, là, Mme Roy se présente maintenant, là, puis probablement qu'elle va peut-être devenir ministre des Affaires municipales, je ne sais pas, là. Et puis, écoutez, elle a réussi à faire un coup d'éclat juste avant de terminer. Écoutez, il y a toutes sortes de possibilités. Vous êtes sur la communauté métropolitaine de Montréal. Vous savez comment a été financé ce projet-là. Il a été financé sans presque coûter rien à la ville de Sainte-Julie. Écoutez, puis ici, la ville est beaucoup plus importante, il y a beaucoup plus de possibilités. Écoutez, il y a plein de possibilités. Je trouve que c'est pas exploité de votre part. Écoutez, M. Richard, toutes les situations sont différentes. Là, on parle de Terrebonne, mais le cas de Sainte-Julie, évidemment, c'est Sainte-Julie. On ne peut pas nécessairement faire toutes les mêmes choses. Je suis d'accord avec vous, mais c'est vous qui dites ça. Écoutez… On a quand même d'autres citoyens qui veulent… Robert Rappel. Effectivement, vous avez raison de dire que chaque cas est particulier. Vous comprendrez, M. Richard, qu'on ne veut pas déshabiller Jean pour habiller Jacques dans une histoire comme celle-ci. Le golfe du Boisé est dans une situation où il n'est pas désorné et où la discussion entre les propriétaires et la ville sont d'un ordre différent. Dans celui dont vous me parlez, c'est déjà désorné. Il y a des plans d'aménagement qui ont été votés par la Ville. Le promoteur a suivi les étapes qui sont conformes à la démarche normale. J'entends votre message, par contre, de dire qu'il faut améliorer les espaces verts, puis particulièrement peut-être dans ce projet-là. Mais je vais vous avouer qu'à ce stade-ci, ça me paraît très difficile de pouvoir emmener d'autres possibilités. Puis je souhaite vraiment essayer de faire en sorte, puis si tu veux, Marie, compléter pour un petit mot, essayer d'emmener la meilleure acceptabilité sociale dans le dossier. Puis rappelez-vous que les citoyens, on souhaite vous consulter. Vous allez être encore partie-prenante avec nous des prochaines étapes. Vous ne serez pas laissés sur le bord de l'autoroute, comme dirait certains, puis vous allez participer avec nous aux décisions à venir. Oui, juste un petit commentaire. Écoutez, c'est arrivé récemment, fin de semaine, là. Les gens m'ont parlé d'un problème, peut-être un problème qui n'a pas été soulevé. Vous comprenez que c'est enclavé, c'est un peu, là. Et puis les sorties sont faites sur un boulevard qui ne débouche nulle part, le boulevard d'Argenteuil. Les gens, là, écoutez, vous sortez, là, puis il y a des petits zigzags. Si le projet est complété, il va y avoir 500 voitures de plus. Puis au début du projet, on a mis des maisons de ville qui vont enclaver le projet parce que les gens ont juste un stationnement. Les autres voitures, ils ont tous deux, trois voitures. Les autres voitures vont être dans la rue. Même l'hiver, la police laisse faire ça. Moi, j'ai passé à Urbanova, là, puis même Mme Couturier m'a dit, oui, oui, c'est vrai. L'hiver, là, les miroirs se frottent. Imaginez-vous, il y a une urgence, il y a un feu. Vous demeurez dans ce secteur-là, autant que ce secteur-là, les gens qui vont habiter là. Puis nous, qui habitons dans les rues voisines, la police, les ambulanciers sont obligés de passer. Vous êtes, le matin, tout est bloqué. Il n'y a pas d'accotement à nulle part sur Côte-Terrebonne. Le projet, là, de circulation, je parle, sur place, n'est pas conforme. C'est un problème de santé et de sécurité pour la population. C'est un bon point, M. Richard. On va sûrement vous revenir sur cette question-là. Oui, mais c'est un commentaire que je voulais faire, M. le maire, vous êtes au courant. C'est peut-être un point qui n'a pas été analysé encore, là, qui n'a pas été... On va analyser et on vous reviendra là-dessus. Soyez sans crainte. Merci, M. le maire. Sur le même sujet, j'inviterais maintenant Mme Émilie Tassé à s'avancer. Donnez votre adresse. Et j'espère que vous avez une question différente de celle de M. Richard. Bonsoir. Émilie Tassé, La France, 47 rue de Miramas. Oui. J'ai été à la rencontre d'il y a deux semaines, là, quand on a présenté le projet. J'ai posé une question en lien, dans le fond, avec le mur végétal. Je l'ai appelé le mur végétal dans ma question parce qu'au début, l'ancienne administration, il nous avait parlé, dans le fond, d'une distance de 10, 15, et on a même parlé à certains moments de 20 pieds, dans le fond, qui pouvaient séparer de nos cours aux autres cours pour laisser, dans le fond, une bande d'intimité. Quand j'ai posé ma question il y a deux semaines, à mon grand étonnement, ils m'ont mentionné qu'une haie allait être installée, dans le fond, comme verdure d'intimité. Ma deuxième question qui a suivi a été, mais quelle distance? Parce qu'on s'est fait promettre une distance, et là, on s'est fait dire, non, dans le fond, la haie va appartenir à la cour qui va être derrière la vôtre. J'ai eu une rencontre, dans le fond, avec M. Archambault cet après-midi. Il est venu me rencontrer à mon domicile, ainsi que mon voisin, Martin. Je lui ai posé la question, si jamais le voisin d'en arrière décide qu'il n'en veut pas d'aie, puis qu'il coupe la haie, il dit, à ce moment-là, vous êtes court à court, puis, bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de végétation, parce que la haie appartient aux voisins. Je ne demande pas 20 pieds. Dans le fond, on a signé une pétition. La rue Mécourt, la rue Méramasse, on demande juste une distance. Je sais que l'autre côté, dans le fond, ils vont avoir une distance avec les arbres matures. Je trouve ça... Tu sais, je parle avec mon cœur, là, puis je veux juste comme un 5-6 pieds, tu sais, puis ce que je me suis fait dire par M. Archambault cet après-midi, c'est, oui, mais qui va s'occuper de ça? La Ville ne veut pas s'occuper de cette partie-là. Mais j'ai dit, oui, mais qui demande? On va s'en occuper. Nous, là, je suis certaine que si vous demandez à ceux qui apparaissent à Mécourt, ainsi que ceux qui habitent sur Méramasse, on va s'occuper, là, de cette partie-là. On ne veut juste pas être mis court à court. Puis, en plus de ça, bien, on n'a aucune certitude que les personnes vont garder la haie. Donc, ça se peut qu'on n'aille juste aucun mur végétal. Je pense qu'on comprend bien votre inquiétude, Mme Tassé. Je laisserai peut-être M. le maire ou Mme Couturier répondre à la question. Bien, tout d'abord, je tenais à vous dire merci, Mme Tassé, d'avoir pris la peine de venir nous voir aujourd'hui. Ça demande du courage de venir au Conseil de Ville pour poser des questions devant tous. Je vois que vous étiez préparé quand même durant la consultation. Vous avez déjà brisé la glace. Je prends bonne note de ce que vous me dites. Puis, sachez, puis je le dis aussi pour les autres qui sont présents aujourd'hui, que les commentaires que vous nous exprimez ce soir, on va les envoyer également une nouvelle fois, donc, aux promoteurs, pour lui souligner que certains citoyens sont venus apporter des inquiétudes. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect de votre question sur ce qui avait été promis avant, je ne veux pas répondre pour l'ancienne administration. Je sais, par contre, qu'on a des gens qui sont avec nous depuis longtemps. Je laisserai peut-être M. Larivé répondre à cette question sur ce qui était prévu ou non. Et si, Mme Couturier, vous avez un point rajouté, n'hésitez pas. Merci, M. le maire. Donc, pour ce qui est, bon, ce qui s'est dit dans le passé, là, la zone tampon, je n'étais pas dans les discussions, là, avec les élus de l'époque. Ce que je peux dire dans votre intervention, c'est l'écran végétal, là. Ce qui a été dit, puis ce qu'on s'est engagé à faire, c'est d'avoir une espèce de regarder la possibilité de faire une servitude, donc qui fait en sorte qu'on ne peut pas couper la haie. Donc, une fois que la servitude est là, ça va empêcher les gens. Puis si jamais ils coupaient la haie, bien là, ils seraient en infraction, puis il faudrait qu'ils replantent la haie. Donc, il y a vraiment un mécanisme qu'on a regardé pour justement pas que ça arrive. Puis ce qu'on a expliqué l'autre fois, c'est que ça serait sous forme d'une servitude. Puis est-ce que ça serait possible d'avoir comme une servitude, puis comme la haie soit dans le milieu, mais que ça ne soit pas sur le terrain du voisin? Comprenez-vous ce que je veux dire? Comme un espace, mettons, de Saint-Pierre, qu'il y a une haie, puis que la cour du voisin commence comme... Bien, normalement, le promoteur est propriétaire jusqu'à la limite de propriété. Le projet a été bâti avec des terrains adjacents aux cour arrières. Donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'évidemment, pour que le projet soit viable, il faut que les cour arrières des gens aient une certaine dimension. Puis comme il l'a expliqué aussi, c'est qu'il ne pouvait pas vraiment le tasser, sinon il débordait dans l'espèce de zone centrale ou l'allée centrale qui était l'élément vedette, qui est l'ancien sentier de cartes de golf. Donc, on est parti de cet élément vedette-là du centre, puis il s'est en allé à l'est et à l'ouest. Puis en s'en allant à l'ouest, bien, il est arrivé avec des terrains, des rues, des terrains, puis ça arrivait à la limite adjacent aux propriétés existantes. Mais comme je dis, les mesures d'atténuation, c'était vraiment de faire en sorte qu'on ne puisse pas permettre aux gens de couper cette haie-là. Donc, on a regardé la possibilité de mettre une servitude. Puis pour ce qui est de l'entretien, même si on avait mis 5, 10, 15, 20 pieds, ou peu importe, aujourd'hui, vous dites, oui, on va l'entretenir, mais par expérience dans d'autres projets où les gens disaient, on va l'entretenir, mais ils ne l'entretiennent pas. Puis quand il y a un arbre comme, quand il y a quelque chose, c'est la ville qui doit y aller, puis il n'y a plus d'accès. Ce n'est plus possible d'aller. Il faut passer sur vos terrains de la machinerie pour avoir accès. Ça fait que c'est pour ça que c'est cette façon de faire-là qu'on a essayé dans le passé. Ce n'est pas viable. Donc, c'est pour ça que, pour vous rassurer, par rapport à l'écran végétal, c'est une servitude. Parce que, dans le fond, sur la rue, mes ramasses, il y a quand même certains de mes voisins qui ont une côte derrière chez eux. Puis dans le fond, ça, ça appartient à la ville. Non. En fait, tout appartient. La ville, on n'est pas propriétaire. Ça vraiment appartient aux préventaires. Puis ce qu'on a fait vendredi passé avec les gens qui… avec M. Richard puis M. Dagenyre. – On n'est pas dans le même coin. Ça appartient à la ville. – Ah. – En les milieux, ici, il y a une bâtisse qui est… – Ah, on parle-tu du corridor de biodiversité qui est là? – Il y a des autres tampons, là, à l'écriture, ici, à l'écriture. – Non, on va aussi dans les lieux de la rue. – Mme Tassé, j'ai pris note de votre demande, puis je vois que Mme Couturier aussi, on va la faire parvenir. On va dire au promoteur l'inquiétude que vous êtes venu nous dire ce soir. Juste une question pour vous, parce que là, je comprends que parce que c'est sur le terrain, derrière chez vous, vous n'avez pas de garantie que la personne va garder ce mur végétal-là de façon éternelle. – Vous, de votre côté, est-ce que vous avez… si la haie était de votre côté et que ça garantirait votre intimité et que… est-ce que ça, c'est des éléments qui pourraient vous rassurer, puisque vous censuriez la propriétaire? En tout cas, on regardera avec l'équipe ce qui est possible de faire, mais j'entends la préoccupation que vous avez et cette volonté de ne pas vouloir, finalement, avoir une haie qui disparaît au cours des prochaines années. On va regarder ce qui est possible de faire. – Et sûrement qu'avec la servitude annoncée par M. Stéphane Larivé, il y aura une mesure de protection qui va vous être assurée comme ça. Ça fait qu'à ce moment-ci, je pense que… – J'espère que c'est au moins que je ne peux pas avoir ma distance qui m'avait été promis au début. – Ah bien ça, la distance, M. Larivé, vous a aussi répondu. Ce qui a été promis, on ne sait pas trop dans la… – C'est drôle parce que j'ai… tu sais, je ne suis pas là pour parler pendant une demi-heure non plus parce que je veux laisser le tour aux autres, là, mais c'est parce que, tu sais, j'ai vraiment des versions contradictoires, puis c'est un petit peu difficile pour moi, genre de… – Mais en tout cas, là, on a pris note de votre intervention sur le point des… – Et M. Archambault, cet après-midi, tu sais, il m'a dit « la Ville ne m'a pas fait de demande ». – Ça fait que, tu sais, c'est ça que je trouve spécial un peu, ça fait que je suis certaine que si vous lui faites la demande de… – Tu sais, la rue Mérimard, ça aimerait ça avoir une zone tampon, on a fait une pétition, tu sais, on veut que les S soient gardés, tu sais, j'aimerais ça qu'on nous écoute, là. – On va vous revenir là-dessus. Soyez sans crainte. – Parce que M. Archambault, il n'a pas l'air au courant, là. – Bien, merci beaucoup. – Merci. – Alors, j'inviterai rapidement Mme Proveau, Chantal Proveau, à s'avancer. Et si tout va bien, on va respecter notre… notre heure de… de questions du public. Allez-y, votre adresse, s'il vous plaît. – 584 rue de Cavaillon, Chantal Proveau. – D'accord. – Moi, dans le fond, c'est encore pour la question du golf. On voit bien que c'est pas clair. – Lors de la séance du conseil municipal du 17 janvier, M. le maire, vous aviez mentionné, puis je vous cite, « M. Chicoine, attachez votre tuque avec de la broche, préparez les consultations avec un crayon à la mine. » – Hein? – Donc… – Bien entendu. – Ça m'a… j'ai retenu. Lors de la présentation et non une consultation, parce que là, c'est ça qui est annoncé, une consultation. Finalement, on a eu une présentation lors du 30 mars pour le projet d'immobilier du Golfe des Moulins. Rien s'est passé. Pour la question du parc, c'est toujours pas clair. On sait pas trop les activités qui vont être possibles dans le parc. On sait pas non plus trop la dimension avec le bassin de rétention qu'il y a aussi à l'intérieur du parc. Il y a la circulation qui est pas réglée. Puis, comme M. Marcel, il disait, M. Richard, il disait, est-ce que la sécurité du quartier a été étudiée pour les enjeux de circulation? Parce que ça aussi, on le sait, là, si jamais il arrive quoi que ce soit, est-ce qu'on va être capable de justement pouvoir avoir une sécurité dans notre secteur? Puis la densité aussi est toujours la même par rapport à ça. Comment se fait-il que lors de la présentation, finalement, du 30 mars, il n'y a rien qui a été changé au plan? À vous la parole, M. le maire. Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, c'est certain que, je vous répète, que j'essaie de trouver dans ce dossier-là, qui date de déjà sept ans, la meilleure voie de passage pour essayer d'emmener à la fois les citoyens à être le plus satisfait possible, limiter au maximum les désagréments puis les irritants que ça peut faire, puis, en même temps, respecter aussi l'état de la situation du dossier qui est en cours depuis longtemps. Moi, vous m'avez bien entendu, effectivement, sur mes citations. Vous allez voir, j'en fais des pas mal bonnes des fois. Il va falloir que je me calme parce que je vois que ça marque l'imaginaire. Donc, j'ai quand même senti qu'il y avait des éléments qui avaient bougé. Sur la circulation, je sais que de notre côté, on a, dans les cartons, de vouloir améliorer l'intersection de la Côte-Terre-Bonne et du boulevard des Seigneurs afin d'améliorer la fluidité pour la circulation de la Côte-Terre-Bonne vers l'Est. Je sais aussi qu'un des éléments qui a changé, c'est qu'une préoccupation des citoyens, c'est-à-dire, M. le maire, si j'ai une maison unifamiliale, je ne veux pas avoir un deux-étages derrière chez nous, cottage. Si c'est un bungalow, je voudrais que ce soit un bungalow. Si j'ai un cottage, je pourrais avoir un cottage. Donc, le respect de la grandeur et de la hauteur des maisons sur celles qui sont en arrière a été accepté de la part du promoteur. Je sais, donc, que pour la question de la canopée, on est en train aussi de travailler à ce que votre projet soit un exemple d'amélioration de canopée de nos quartiers résidentiels à Terre-Bonne, donc de voir davantage de végétation y prendre place plutôt que d'en perdre constamment projet après projet. Donc, là-dessus, c'est une préoccupation. Je sais que du côté de Miramas, on m'avait dit qu'il y avait une visite qui avait été faite de la part du promoteur pour l'irrigation. Je vois M. Dagenais dans la salle. On m'a dit que d'ici la fête nationale, il y aurait des solutions qui seraient apportées. Évidemment, je compte sur vous pour nous tenir au courant parce que tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait, mais je voulais quand même que vous sachiez qu'il y avait certaines interventions. Puis pour le mur végétal, le promoteur a accepté, mais là, j'ai entendu de la part de Mme Tassé certaines inquiétudes encore en ce qui le concerne. Donc, il y a quand même des éléments qui cheminent. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je peux vous promettre que c'est avec vous, la population, qu'on va travailler à ce projet-là. Puis la tenue de la consultation qu'on a faite il y a quelques semaines, c'était pour donner l'heure juste à tout le monde. Présentation. Oui, bien, la présentation dans laquelle quand même on a entendu. Puis je vous comprends, puis je comprends aussi qu'étant donné que les administrations précédentes ont déjà voté des plans d'aménagement, la marge de manœuvre que nous avons est moins grande que si on avait participé dès le début du projet. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on travaille avec notre présidente de l'urbanisme pour faire en sorte que ces décisions-là qui sont prises arrivent bien avant les étapes de permis qu'on donne du côté de la ville, notamment au niveau du plan d'aménagement. Donc on est en train de revoir la façon et l'ordre dans lequel les gens sont participatifs au processus. Dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il y a déjà des éléments qui ont été votés. Alors là, il faut qu'on ajuste notre tir en fonction de ce qui a été permis au promoteur versus ce qui peut encore être changé. Je vous ai donné quelques éléments d'amélioration. Donc j'espère qu'il y aura quand même un peu de mine qui va être effacée dans le projet à la satisfaction de certains citoyens. Et écoutez, toutes les préoccupations que vous avez dites ce soir, moi je prends l'engagement avec Mme Couturier de les transmettre aux promoteurs pour qu'ils puissent être bien conscients qu'il y a encore certains éléments qui suscitent encore des préoccupations. Et je vous dis, si j'avais été là depuis le départ, il y aurait des choses évidemment qu'on aurait fait différemment. Mais avec DC, on refait Paris. Alors je suis pris avec la situation actuelle. Et sachez que je vais travailler avec vous et le promoteur ainsi que la Ville pour essayer de trouver la voie de passage où je pense, je suis un optimiste de nature, où je pense qu'on devrait arriver à un projet qui est acceptable, qui ne sera peut-être pas parfait, mais qui va être mieux que ce qu'on avait pensé. Merci M. le maire. Merci Mme Provo. J'avais une autre question. Oh, mon Dieu. Rapidement. Rapidement. Je vais vous parler du programme La rue, c'est aussi pour jouer. Ce programme démontre encore plus que les parcs et les espaces verts dans les quartiers sont manquants pour instaurer un tel programme. Aujourd'hui, vous avez la chance d'instaurer des espaces verts et des parcs dans des quartiers existants ou nouveaux quartiers pour que les jeunes puissent jouer en sécurité. Malheureusement, vous décidez autrement en voulant ajouter de la circulation dans le quartier 7. Comment se fait-il que les projets immobiliers développés dans les quartiers ne comportent pas des endroits prévus pour jouer en toute sécurité pour tous les âges, surtout quand une école est à proximité? Allez-y, M. le maire. Merci beaucoup pour cette question. Donc, tout d'abord, on est très fiers de pouvoir vous dire qu'on va augmenter cette année le nombre de rues. C'est fait pour jouer aussi, donc, des rues Amis des enfants sur l'ensemble du territoire. Vous devriez avoir, d'ici la fin de l'année, près de 48 rues avec des mesures d'atténuation qui permettent, donc, l'utilisation de la voie publique de manière plus sécuritaire pour les enfants des différents quartiers de Terrebonne sur l'ensemble du territoire. Là-dessus, la Commission de la sécurité publique qui travaille activement. Il y a également des projets pilotes qui vont être mis en place pour que la vitesse dans certains quartiers à vocation familiale tombe de 40 à 30 kilomètres heure afin de garantir une limite de vitesse qui est plus adéquate à certains secteurs, dont les rues, des fois, sont de plus en plus étroites par ailleurs et dans lesquelles des jeunes familles sont venues s'établir. Donc, c'est également des projets pilotes sur lesquels on travaille actuellement. C'est certain que pour les Pâques, ça, c'est un autre élément sur lequel je n'ai pas pu en parler tantôt, mais je regardais Mme Couturier. Je sais qu'on en souhaite davantage, et ça, j'entends votre message, ainsi que ceux de vos collègues. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. La communauté métropolitaine de Montréal doit nous aider à acquérir plus d'espace vert. Puis nous aussi, de notre côté, on est en réflexion au niveau politique à voir de quelle façon on pourrait augmenter l'espace de parc à l'intérieur des projets à venir. Donc, ça fait justement l'enjeu de discussion qu'on a eu cet après-midi-là entre collègues. Et d'ailleurs, je tiens à dire que pour le projet qui vous concerne, Mme Couturier a travaillé fort pour augmenter la grandeur du parc et maintenant va travailler avec vous pour savoir quelles seraient les meilleures infrastructures qui pourraient y être adhérées afin de profiter à l'ensemble de la collectivité. Oui, Mme Couturier. Oui, dans le fond, bien, tu sais, c'est ça, je comprends qu'il subsiste encore une inquiétude par rapport au parc qui est prévu sur le projet de développement. Peut-être que lors de la présentation, ça n'a pas été justement assez clair, assez bien présenté, bien détaillé, comme Mme Cossette le mentionnait, mais on a quand même un beau potentiel de parc. On a une belle superficie. 1,5 hectare, c'est difficile, là, tu sais, dans nos têtes à imaginer, mais je comparais avec des parcs dans d'autres quartiers avec mes collègues, puis il y a des beaux parcs qui existent avec plusieurs installations qui sont plus petits qu'1,5 hectare. Ça fait que je pense qu'on est quand même capable d'aller chercher des installations vraiment intéressantes, tu sais, au niveau, c'est ça, patinoire, possible basket, tennis, skate park, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer dans le parc. Là, c'est difficile de se l'imaginer. On n'a pas eu de plan détaillé, mais c'est sûr que tout ça dépend aussi de, est-ce que le projet va pouvoir avancer? Est-ce qu'il va être accepté? Est-ce qu'il va passer les prochaines étapes? C'est à ce moment-là, après ça, qu'il va y avoir la consultation auprès des citoyens du quartier pour qu'on puisse décider tous ensemble de ce qui va être aménagé dans ce parc-là. Ça fait que, voilà. Merci, Mme Couturier. J'espère qu'on a bien répondu à vos questions, Mme. Et sinon, bien, on se reverra le mois prochain. Vous aussi, M. Richard, ça va être le mois prochain. Je m'excuse. Parce que M. le maire a à cœur le projet, là. Écoutez, juste un commentaire. Il y a un projet, dans le projet du promoteur, il y a 157 pages. C'est tout... Il y a des détails là-dedans, là. Ça, sûrement que ça vous a échappé. Écoutez, c'est indiqué qu'il y a un endroit, là, que lui, il souhaitait former un comité citoyen, membre de l'urbanisme, et citoyen, membre de l'urbanisme, et lui-même se présenter. Ça n'a jamais été fait, à ma connaissance, Mme. Même dans l'autre époque, avant, vous suiviez le dossier, ça n'a jamais été fait. Ça serait peut-être, parce que vous avez à cœur le projet, un point à exploiter. Puis j'ai vu M.... J'ai parlé à M. Archambault, ce matin. Il y a de l'air perdu. Il y a des demandes. Il dit, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça fait que là, écoutez, il y a un petit travail là-dedans à faire, d'après moi, là. Merci. Merci, M. Richard. Ça complète les questions du public présent dans la salle. Nous pouvons donc passer à la question transmise en ligne. Je vous laisse la parole, M. le greffier. Oui, c'est une question de Mme Joanne Plante, du 628 Charles de Coigne. Bonjour. Dans le journal La Revue du 23 mars 2022, sous l'onglet Promulgation, se trouve le règlement 3501-03 pour modifier la garde de deux chiens à trois chiens par une unité d'occupation. J'aimerais savoir s'il est possible d'intervenir et de refuser cette modification. Déjà que deux chiens, je considère que c'est trop, que déjà plusieurs citoyens ne respectent pas ce règlement, et si vous augmentez à trois, les gens vont encore ambitionner, passer à quatre et plus. J'ai vécu une très mauvaise expérience avec mon ancien voisin immédiat, qui en avait cinq, dont trois pitbulls. J'ai fait plusieurs plaintes au Berger Blanc, communiqué avec la Ville pour que le règlement soit appliqué, parlé aux députés de mon quartier. Ça a pris plus de deux ans avant que le dossier se règle et que le voisin, finalement, déménage. De plus, j'habite à côté du parc Pierre-Legardeur, qui n'est pas un parc à chiens, mais dont plusieurs citoyens le considèrent comme tel. À tous les jours, des citoyens vont à ce parc avec leurs chiens, et la majorité les laisse courir sans laisse dans le parc et même dans le terrain de tennis, même si plusieurs ramassent les excréments. Il y en a beaucoup d'autres que non. Pas très agréable d'aller dans ce parc et de marcher sur des excréments. Sans compter les aboiements excessifs de plusieurs, seulement sur ma rue, il y a trois maisons dont les chiens ne cessent de japper. Comme plusieurs personnes se rendent au parc avec leurs chiens, ceux-ci aboient sans cesse, car il y a toujours plein de chiens qui passent sur la rue. Vous comprenez donc mon appréhension à ce règlement, cordialement. Donc, M. le maire, peut-être également M. Dufresne, par la suite. Je ferai un petit commentaire tout d'abord. Merci beaucoup, M. Milot, pour la lecture de cette question. Par la suite, je comprends la préoccupation que vous avez par rapport à ce changement de réglementation. Il faut comprendre que, d'entrée de jeu, présentement, le règlement à la Ville de Terrebonne, puis je vais passer la parole à M. Dufresne pour plus de détails, mais de souvenir, c'est trois animaux qui sont permis, donc, dans une unité de logement actuellement à Terrebonne. On disait deux chiens maximum, mais on pourrait avoir un chat, deux chiens, trois chats, ou en tout cas, donc, là-dessus, je pense qu'il y a une volonté d'essayer d'uniformiser un peu la chose. Donc, je vais laisser M. Dufresne vous expliquer un peu d'où vient cette volonté et pourquoi on va de l'avant avec cette proposition aujourd'hui. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mme Plante. En effet, l'ajustement au règlement vise en premier lieu à s'adapter à une nouvelle réalité qui a débuté depuis la pandémie, c'est-à-dire une plus grande présence de détenteurs d'animaux, de compagnie, qui nous a été signalée de la part de notre service de police, entre autres. Dans la majorité des cas qu'on regarde, les gens, les personnes qui ont la garde de deux ou trois chiens, en majorité du temps, ont des chiens de petite taille qui font, de façon générale, évidemment, pas de dérangement pour le voisin. La modification réglementaire ne vient pas augmenter le nombre d'animaux total pour une résidence. Auparavant, le règlement prévoyait trois animaux maximum, dont deux chiens. Cette modification-là vient aussi rejoindre le nombre de trois chiens pour un total de trois animaux. Il est important de comprendre qu'on n'augmente pas le nombre total d'animaux pour une résidence. Vient rejoindre la majorité des grandes villes de la région, des villes de la région nord de Montréal, qui, en majorité, acceptent trois chiens sur leur territoire, donc trois animaux. Donc, maintenant, dans notre règlement, on ne fait pas de distinction entre les chiens et les chats. On parle de trois animaux maximum à ce niveau-là. Évidemment, ce changement-là ne vise que le nombre d'animaux, donc le nombre de chiens maximum à trois. Il ne change en rien les autres articles qui touchent, entre autres, les races interdites, les aboiements ou l'obligation de tenir son chien en laisse sur la place publique. Évidemment, vous ne faites part, à l'intérieur de votre courriel, de certaines problématiques dans votre secteur. Ce que je vous invite à faire, plutôt que de contacter les différentes autorités que vous avez contactées, je vous invite à contacter directement notre service de police, qui se fera un plaisir d'intervenir dans les meilleurs délais possibles. Merci. Merci, M. Dufresne. Ça complète la période de questions. Et nous en arrivons au point 8, direction générale. 8.1. Merci. 8.1. Adoption finale du règlement 836 sur le code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la ville. Et ce sera proposé par Mme Abunza, appuyé par M. Auger. Pas de questions, pas de commentaires. C'est adopté. 8.2. Adoption finale du règlement 842 décrétant des travaux et honoraires professionnels pour l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau pour les embarcations légères d'un bâtiment accessoire ainsi que d'un stationnement et un emprunt au montant de 1,106,000. Ce sera proposé par M. Aucoin, appuyé par Mme Leblanc. C'est adopté. 8.3. Adoption finale du règlement 843 décrétant des travaux et honoraires professionnels pour l'aménagement du corridor de biodiversité et un emprunt au montant de 4,662,000. Et ce sera proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Abunza. C'est adopté. 8.4. Adoption finale du règlement 725 sur l'occupation du domaine public. Proposé par M. Bertion, appuyé par M. Maldonado. Pas de questions, pas de commentaires. C'est adopté. 8.5. Oui, 8.5. Adoption finale du règlement 825-2, modifiant le règlement de tarification 2022 afin d'y inclure les tarifs pour l'occupation du domaine public. C'est proposé par M. Bertion, appuyé par M. Corbeil. C'est adopté. 8.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 748-5, modifiant le règlement de délégation de pouvoir et de suivi et contrôle budgétaire. L'avis est donné par Mme Leblanc. Souhaiter intervenir. Oups, un instant. Ça, c'est... Je pense qu'on s'est... Voilà. Encore une fois, vous recommencez. Donc, ce règlement va permettre une mise à jour des délégations de pouvoir entre le conseil municipal, la communauté exécutive et les différentes directions de la ville. On ajuste les délégations en fonction de l'augmentation des seuils prescrits par la loi et pour lesquelles les dépenses peuvent être approuvées par l'administration ou par l'exécutif. Ce règlement va aussi préciser des niveaux de délégation à l'intérieur des directions et permettre au comité d'exécutif d'autoriser des dépenses lorsque les crédits budgétaires nécessaires ont déjà été approuvés par le conseil municipal. Évidemment, le projet de règlement prévoit aussi l'ajout de rédition de comptes pour toute nouvelle délégation. Merci. Merci, Mme Leblanc. 8.7. Le dépôt du programme triennal d'immobilisation de la Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins pour les années 2022 à 2024. C'est proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Auger. C'est adopté. 8.8. M. Le Greffier. Appropriation au Bureau de l'Environnement et de la Transition écologique de la Direction générale de la somme de 316 000 des excédents de fonctionnement non affectés permettant la réalisation d'un projet de règlement visant les objets à usage unique. Et c'est proposé par M. Michaud, appuyé par M. Fontaine. C'est adopté. 8.9. Adoption du plan d'action 2022-2030 sur la gestion des matières résiduelles. Appuyé, proposé par M. Michaud, appuyé par M. Aucoin. C'est adopté. Au point... Ah, je pense que nous avons une intervention de M. Michaud. Je voulais pas que je voyais aller, là. J'étais comme, non, non, immobilier, là. Deux points importants. Le premier va avec l'autre. Le point 8.8 qu'on vient tout juste d'adopter, évidemment, concernant l'augmentation du budget pour notre règlement qui vise les objets à usage unique. Et le deuxième aussi, qui est notre plan d'action. On s'entend que les matières résiduelles, c'est pas la chose la plus sexy, mais il faut bien les gérer. Et plus qu'on les gère mieux, plus qu'on fait des économies, puis mieux que c'est pour l'environnement, ça fait que c'est gagnant-gagnant. Ici, on parle d'un plan d'action qui va jusqu'en 2030, mais c'est un plan qui est tellement ambitieux que j'aimerais quasiment l'appeler un plan zéro déchet pour la ville de Terrebonne. C'est pas nécessaire... C'est l'objectif qu'on veut atteindre à long terme, et c'est pas moins de 30 % de réduction des matières résiduelles qu'on veut atteindre d'ici 2030. C'est énorme. C'est un objectif qui est quand même assez majeur. Et ça, pour ça, il va falloir qu'on contribue chacun d'entre nous, citoyens, commerçants, industrie, mais avant tout, il faut que la ville donne l'exemple. Donc aujourd'hui, c'est le coup d'envoi. On lance ce plan d'action-là. Je m'attends à ce que la ville et l'ensemble des directions en donnent aussi l'exemple, et que par la suite, on travaille tous ensemble pour atteindre cet objectif-là. Ça sera pas facile, c'est sûr et certain, mais j'espère qu'on va y arriver, puis sincèrement, j'y crois, puis je pense qu'avec les 29 mesures qu'on y retrouve dans ce plan d'action-là, il y a un bon potentiel d'y arriver. Puis en terminant, je tiens sincèrement à remercier le travail de notre bureau de l'environnement. Ils sont peu nombreux, mais ils sont efficaces, puis ils sont productifs, puis on leur remercie parce qu'avec les ambitions qu'on s'est données, avec cette administration-là pour l'environnement, on va en avoir besoin, puis je tiens à les remercier encore une fois au nom de l'ensemble de mes collègues du conseil municipal. Merci, M. Michaud. Clairement, c'est un point qui est adopté à l'unanimité. Alors, on en arrive au point 8, point 10. Résiliation du contrat octroyé à Tricentris et octroi d'un contrat de gré à gré à Tricentris, la coopérative de solidarité pour les services de tri, de conditionnement et de mise en marché des matières recyclables pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024 pour une dépense de 534 717. Et c'est proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Auger. Vous la parole. Oui, merci. Juste pour que tout le monde comprenne, Tricentris ne change pas. Tricentris, toujours sur le boulevard des 40 Arpents, les collègues de matières recyclables seront toujours les mêmes. C'est un statut légal qui a changé. Tricentris, on doit maintenant appeler ça une coopérative de solidarité qui a été désignée par un ministère. C'est pour ça qu'on a résilié l'ancien contrat et on a ressigné un contrat de gré à gré. Et dans tout ça, sur le contrat de 2 ans et demi, la Ville de Terrebonne économise 70 000 $. Puis en plus de ça, on va profiter de subventions pour la patrouille environnementale l'été. Ça fait que c'est juste un changement réglementaire. Puis nous tous, nous sommes gagnants là-dedans. Ça fait que c'est une belle situation gagnante pour nous. Merci, M. Aucoin. C'est adopté à l'unanimité. Alors, nous passons au point 9, 9.1, M. le greffier. L'adoption finale du règlement 825-1, modifiant le règlement de tarification 2022 afin de modifier les annexes. Et ce sera proposé par Mme Leblanc, oui, appuyé par son voisin de droite, M. Corbeil. C'est adopté, 9.2. Modification aux règles de fonctionnement du comité de vérification afin de régulariser la présence des invités observateurs. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Bertione. Alors, c'est adopté, 9.3. Adoption de la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 28,705,000, qui sera réalisé le 2 mai 2022. Proposé par M. Corbeil, appuyé par M. Maldonado. C'est adopté. Au point 10, direction du génie, 10.1. Adoption finale du règlement 3902-1, modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement afin d'y ajouter les signalisations intelligentes et modifier les annexes. Proposé par Mme Moca, appuyé par M. Fontaine. C'est adopté, 10.2. Adoption finale du règlement 841 décrétant l'acquisition et l'installation de mobilier pour le quartier général du service de police intermunicipale de Terrebonne, Saint-Anne-des-Pleines et Bois-des-Fillions. Il y a un emprunt au montant de 1,3 million. Proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Guarnieri. C'est adopté, 10.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 849 décrétant des travaux de réfection des chaussées et un emprunt au montant de 8,234,000. L'avis est donné par Mme Moca. Merci. 10.4. Adoption finale du règlement 844 décrétant l'aménagement de projets architecturaux dans le cadre de la promenade du leg du 350e anniversaire et un emprunt au montant de 1,1 million. Proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Maldonado. Merci. C'est adopté au point 10.5. Adoption finale du règlement 847 décrétant des travaux de remplacement de l'éclairage de Noël dans le Vieux-Terre-Bonne ainsi que les services professionnels pour les plans de vie et un emprunt au montant de 965,000. Il n'y a jamais trop tôt pour bien faire. Ce sera proposé par Mme Abonza, appuyé par M. Fontaine. C'est adopté. Donc, au point 10.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 730-5 modifiant le règlement décrétant des mesures spéciales concernant l'utilisation de l'eau. Alors, l'avis est donné par M. Auger qui désire commenter. Oui. Alors, bonne nouvelle pour tout le monde. Les gens de la RAIM nous ont fait une proposition. Donc, la RAIM, c'est la régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins. Et comme vous savez, ils nous fournissent une belle eau 5 étoiles à Terrebonne. Et puis, certains étaient en période de canicule. Ça devenait même dangereux. Si on avait eu un incendie, M. Dufresne pourrait nous en parler. On puise notre eau dans la rivière des Mélilles. Et à un certain moment donné, l'eau venait tellement basse que ça peut venir dangereux. Et en ces temps d'urgence climatique, on vient régulariser ça. Donc, on veut abaisser la courbe au niveau de l'utilisation de l'eau. Et ça va aussi avantager les citoyens qui nous ont fait des demandes au porte-à-porte dans mon district, mais je pense que mes collègues aussi. Donc, on vient mettre une période le matin. On va garder une période le soir. Et on va aussi simplifier le règlement au niveau des arrosages automatiques. Et on va réussir comme ça à abaisser la courbe. Et on remercie les gens de l'ARAIM de nous avoir proposé ça. Puis tout le monde va être bien content avec ce nouveau règlement-là. Effectivement, ça fait l'objet de bonnes discussions en réunion. Et en passant, M. le modérateur, on arrime le règlement avec la ville de Mascouche. Donc... Uniformité dans toute la MRC. Exactement. C'était l'objectif. Je le comprends bien. Alors, nous passons au point suivant. 10.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 813 relatif à l'assainissement des eaux usées sur le territoire de la ville. L'avis est donné par M. Aucoin. Oups. Un instant. Allez-y. Oui, je fais suite un peu à mon collègue Robert Auger. L'ARAIM et les eaux usées, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Ce sont des professionnels. Et on doit respecter des règlements de la communauté métropolitaine de Montréal. Puis il y a quelques règlements qui sont entrés en vigueur il y a déjà 13 ans. Puis on doit s'arrimer à ces règlements-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dépose le règlement 813 qui sera sujet à l'approbation du ministère de l'Environnement. Puis je tiens à le souligner, les gens de l'ARAIM et de l'ARATEM, ce sont des professionnels. Puis notre eau est entre bonnes mains à Terrebonne. Merci. Merci, M. Aucoin. 10.8, M. Le Graffier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement de type parapluie 827 décrétant l'acquisition et le remplacement d'équipements roulants pour les années 2022 à 2024 et un emprunt au montant de 20 131 000. L'avis est donné par Mme Moca. Merci. 10.9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 4200-1, modifiant le règlement sur le jeu libre dans les rues résidentielles afin de remplacer une annexe pour ajouter les rues visées par la phase 2 du projet. La rue, c'est aussi pour jouer. L'avis est donné, évidemment, par Mme Doyon. Allez-y. Bien, comme mentionné, on va faire l'ajout de nouvelles rues où le jeu libre sera permis. Ça a été très populaire et très apprécié des enfants et des parents. Donc, aux 16 tronçons de rues déployées l'été dernier, on va en ajouter aujourd'hui 25 nouveaux. Pour ce faire, nous avons priorisé l'analyse des rues pour lesquelles il y avait déjà eu des demandes l'année dernière. Donc, ça a été un peu plus facile, justement, parce que ça avait déjà été fait. Et puis, je pense que ces gens-là vont être contents, ce qui va nous permettre de déployer ça dès la mi-mai. Puis, il va y avoir d'autres rues qui vont s'ajouter aussi, là, au cours des prochains mois pour atteindre environ jusqu'à 48 rues sur le territoire de Terponne. Merci beaucoup, Mme Doyon. Au point 10.10. Octroi d'un contrat GFL environnemental, Inc., pour la vidange des bouts des étangs aérés de la ville pour un montant total de 804 000. C'est proposé par Mme Moca, appuyé par M. Bertillon. C'est adopté. Au point 10.11. Appui à la résolution du conseil de la MRC-Les-Moulins dans le cadre du projet de la traverse équestre sur une route. Ce sera proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Moca. C'est adopté. 10.12. Octroi d'un contrat à Lavalée et Frères pour des travaux de pavage des patinoires au parc Le Castellet et Donnet, réfection d'une patinoire permanente au parc Donnet et d'un terrain de basketball au parc Laurier pour une dépense de 525 000. C'est proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Bertillon. C'est donc adopté. Au point 10.13. Octroi d'un contrat à Frontières-Jardins pour des travaux d'aménagement paysager aux entrées de la Ville pour une dépense de 522 000. Proposé par Mme Moca, appuyé par Mme Guarnieri. C'est adopté. 10.14. Octroi d'un contrat à Tessier-Récré-aux-Parc pour la fourniture et l'installation d'équipements de parcs et de mobilier urbain dans différents parcs pour une dépense de 721 000. C'est proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Corbeil. C'est donc adopté à l'unanimité. 10.15. Octroi d'un contrat à Excavation-René-Saint-Pierre pour la démolition du réacteur biologique séquentiel pour une dépense de 247 000. C'est proposé par Mme Moca, appuyé par M. Bertillon. À vous la parole, Mme Moca. Oui. Pour les gens qui se questionnent c'est quoi un réacteur biologique séquentiel, on se questionnait aussi. Alors, c'est une installation qu'il y avait sur une industrie. Là, étant donné que l'usage du bâtiment comme tel a changé, on démantèle ces installations-là. Et ce que je veux préciser aux citoyens, c'est que c'est l'entreprise qui paye ce démantèlement-là. Donc, pas d'inquiétude, ce n'est pas des frais qu'on assume pour des industries, c'est payé là en entier par l'entreprise. Merci beaucoup, Mme Moca. Donc, nous passons au point 10.16. L'octroi d'un contrat pour le marquage de la chaussée pour une durée de trois ans à marquage signalisation Rive-Sud, à les revêtements CELTECH et entreprise Techline. Je vous cède la parole, M. le maire. Merci beaucoup, M. le modérateur. Alors, bien, concernant des informations qui nous ont été soulevées aujourd'hui par l'un des soumissionnaires dans le cadre de ce conseil, bien que nous sommes confiants que le processus qui a été mis en place a été respecté, nous allons quand même accepter de faire des vérifications supplémentaires pour essayer d'avoir, évidemment, toutes les réponses aux questions qui nous ont été soulevées. Et donc, je proposerais, avec le consentement du conseil, de reporter le point à une prochaine séance, tout en nous assurant de ne pas nuire au début des opérations et des travaux. Effectivement. Le conseil est d'accord avec la proposition de repas. Donc, le point 10.16 est reporté au mois prochain. 10.17, M. le greffier. Adoption de la définition de l'objet numéro 6, service professionnel pour la réalisation d'une étude de circulation élargie dans le secteur du Vieux-Terre-Bonne, du règlement parapluie 793, pour un montant maximal de 100 000 $. Ce sera proposé par Mme Moca, appuyé par M. Fontaine. Allez-y. Oui, M. le modérateur, je voulais juste mentionner le fait qu'on l'a vu dans les actualités des derniers six mois, beaucoup de projets de développement domiciliaire vont probablement se faire dans le secteur du centre-ville Vieux-Terre-Bonne. On n'a qu'à penser au projet. Il y en a déjà qui sont en marche, entre autres sur la rue Masson. Il y en a un autre au coin des Seigneurs et Masson. Et il y a évidemment le grand, grand projet de l'usine Moody. Alors, cette étude-là va nous… cette étude de circulation va nous permettre d'identifier l'impact des projets de développement du centre-ville et du Vieux-Terre-Bonne sur la circulation, évidemment, afin de proposer des pistes de solutions pour rendre le réseau plus fluide sur, entre autres, le boulevard des Seigneurs, sur le boulevard Moudi et sur la Montée-Masson. Alors, voilà, M. le modérateur. Merci, M. Fontaine. 10.18, M. le greffier. Retrait d'un lot du domaine public ainsi que l'approbation et la signature d'une promesse d'achat entre la Ville et Louis Alfonso Jalade et Daniela Concha-Bernal pour la vente d'un lot projeté situé sur le croissant de la terrasse pour permettre un agrandissement de la cour avant. Ce sera proposé par Mme Couturier appuyé par Mme Leblanc. C'est adopté. 10.19. Retrait d'un lot du domaine public ainsi que l'approbation et la signature d'une promesse d'achat entre la Ville et Alexandre Brouillette et Bruno Roussy pour la vente d'un lot projeté situé sur le croissant de la terrasse pour permettre la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle. Ce sera proposé par Mme Couturier appuyé par Mme Leblanc. À nouveau, c'est adopté. 10.20. Retrait d'un lot du domaine public ainsi que l'approbation et la signature d'une promesse d'achat entre la Ville et Marc Laflamme pour la vente d'un lot projeté situé sur le croissant de la terrasse pour permettre la régularisation d'un empiétement. Toujours proposé par Mme Couturier et toujours appuyé par Mme Leblanc. C'est adopté. 10.21. Retrait d'un lot du domaine public ainsi que l'approbation et la signature d'une promesse d'achat entre la Ville et Alphonse Morin pour la vente d'un lot situé sur la rue Beauchemin pour des fins d'assemblage. Proposé par Mme Couturier appuyé par Mme Gornieri. C'est adopté. 10.22. Adoption de la définition de l'objet numéro 8, étude d'avant-projet pour le prolongement de la voie de desserte de l'autoroute 640 Est du règlement de type parapluie 793 pour un montant maximal de 300 000. Proposé par M. Maldonado appuyé par Mme Couturier. À vous la parole, M. Maldonado. Oui, donc, c'est une excellente nouvelle. Comme vous savez, ça se développe dans le quartier Jardin-Angora. Puis ça, c'est... Ça va être une manière, justement, de désengorger au Diana qui était une rue à la base qui n'était pas faite pour accueillir autant de monde. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Donc, avec cet argent-là, on va pouvoir financer, justement, des services professionnels pour faire l'étude d'avant-projet vis-à-vis de ce desserte-là du Jardin-Angora. Puis je tiens à préciser aussi que ça va être... Les coûts vont être partagés entre la Ville et le promoteur. Merci, M. Maldonado. C'est adopté. Au point 10.23, maintenant, M. le Greffier. Octroi d'un contrat à Jardin-Dion pour des travaux d'aménagement paysager du bassin Annébert et plantation sur rue Alta Vista, phase 3, pour une dépense de 608 000 ainsi qu'un montant additionnel maximal de 16 000 pour des fins de contingence. Alors, ce sera proposé par Mme Moca, appuyé par Mme Abonza. J'aimerais intervenir. Allez-y, M. Madame. Mme Abonza. Abonza, oui. Pour M. le Greffier. Non. Donc, on poursuit les bonnes nouvelles. Comme vous savez, Urbanova est en explosion de construction. Donc, il y a beaucoup de béton, gravier. Les citoyens, les résidents le savent. Donc, on poursuit l'embellissement. On poursuit l'augmentation de la canopée. Donc, je suis très contente, en fait, de ce projet-là. Puis, précisément, c'est quoi? Bien, on parle notamment de réaliser l'aménagement paysager, l'ajout de mobilier dans le sentier du bassin Annébert, mais aussi finaliser, comme je le disais, la plantation d'arbres sur la rue Marie-Guerin-Lajoie autour de la place Jardinova. Donc, c'est une excellente nouvelle. Effectivement. C'est donc adopté à l'unanimité au point 10.24, M. le Greffier. Rédition de compte des dépenses réelles pour les travaux associés à la réparation en urgence de la conduite de refoulement passant sous l'approche du viaduc Claude Léveillé et autorisation de l'écart de 424 000 par rapport au montant préalablement accordé de 1,029 000 pour une somme totale de 1,453 000. Ce sera proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Mocan. C'est adopté au point 10.25, maintenant. Autorisation et signature de l'entente intermunicipale de fourniture de services d'urgence ponctuels en matière d'eau potable entre la Ville de Bois-des-Philéons et la Ville pour une période de 10 ans avec option de renouvellement automatique par période successive de 5 ans. Proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Bertion. C'est adopté. Au point 11, direction de l'urbanisme durable. Au point 11.1, tel qu'annoncé en début de séance, le point A, la première demande est retirée de l'ordre du jour, a été retirée de l'ordre du jour. Donc, vous pouvez procéder à la lecture des demandes restantes. Au point B, demande de dérogation mineure pour la réduction de la profondeur d'un lot au 437 rue Odiana. En C, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une construction accessoire située au 3152 Chemin Saint-Charles. D, demande de dérogation mineure pour la réduction d'une marge au 665 rue Saint-François-Xavier. Et E, demande de dérogation mineure pour l'augmentation de la hauteur d'une clôture au 1250 boulevard Maudit. Alors, il faut que je vérifie s'il y a des citoyens qui souhaitent intervenir sur les demandes de dérogation mineure. Et ça ne semble pas être le cas. Donc, je prendrais une proposition. Mme Couturier, appuyée par Mme Doyon, s'est adoptée à l'unanimité. Je tiens quand même à souligner, M. le modérateur, le courage des citoyens qui sont avec nous le soir pour discuter de la politique municipale. Alors, merci à tout le monde d'être présent avec nous. Et je vous laisse continuer parce que c'est des discussions qui sont des fois plus laborieuses, plus lourdes. Mais je vois quand même qu'il y a des gens qui nous suivent jusqu'au bout. Attensivement. En effet. Alors, nous passons au point 11.2. Adoption finale du règlement 11343, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les tours de télécommunications dans une zone dans le secteur du boulevard des entreprises à l'ouest de l'avenue Claude Léveillé. Ça sera proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Doyon. Merci. C'est donc adopté. Au point 11.3. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 11341, modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone à même une partie de zone près de l'intersection des rues Théberge et Langlois. L'avis est donné par Mme Couturier. Oui. Dans le fond, pour donner quelques précisions, c'est qu'il y avait un décret gouvernemental qui s'appliquait pendant les derniers mois de confinement et puis le décret a été abrogé. Donc, la Ville a maintenant l'obligation de revenir à l'ancien processus, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des modifications réglementaires qui sont sujettes à l'acceptation des citoyens en vertu de la loi, ça devra de nouveau faire l'objet d'une assemblée publique de consultation plutôt qu'un appel de commentaires écrit. Donc, les étapes subséquentes devront se tenir en présentiel à l'hôtel de ville, que ce soit par la signature, du registre d'opposition comme pour l'enregistrement des personnes habiles à voter s'il devait y avoir un référendum. Donc, par souci de transparence, ces informations seront rappelées par le grévier et publiées dans les avis publics sur le site Web de la Ville lorsqu'une telle situation se présentera. Donc, dans le cas présent pour le projet de règlement, ça consiste en un changement pour régulariser la situation existante de logements multiples sur la rue Théberge près de l'Anglois qui excède ce que le règlement prévoyait. Donc, les citoyens qui ont des questions ou qui souhaiteraient s'exprimer sur cette question-là pourront le faire ici même au 754 rue Saint-Pierre mercredi le 27 avril à 19 heures. Merci, Mme Couturier, pour ces précisions. Nous passons au point 11.4. M. le greffier. La nomination de deux membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme pour une période de deux ans à compter du 25 avril 2022. Et ce sera proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Doyon. Oui. Donc, je voulais vous dire qu'on a eu vraiment... On a reçu plusieurs candidatures citoyennes pour des citoyens qui voulaient s'impliquer sur le comité consultatif d'urbanisme. On a reçu plus d'une cinquantaine. Donc, toutes les candidatures ont été analysées. Nous en avons retenu un certain nombre. Nous avons passé des entrevues. Et donc, à la fin de ce processus, nous avons retenu deux candidats, dont Félix Martineau et Gabriel Gauthier, qui se joignent au comité consultatif. Donc, M. Martineau est un avocat, membre du barreau qui demeure à Terrebonne depuis presque sa naissance. Il habite dans le secteur centre de Terrebonne. M. Gauthier est étudiant à la maîtrise en aménagement du territoire et demeure dans le secteur La Plaine. Donc, voilà. Puis, restez attentifs, dans le fond, parce qu'il va y avoir d'autres ouvertures de postes pour le comité consultatif en urbanisme au cours des prochains mois. Donc, soyez à l'affût. Merci beaucoup, Mme Couturier. C'est donc adopté à l'unanimité. Nous passons au point 12, direction du loisir et de la vie communautaire, 12.1. Amendement de la résolution du conseil concernant le soutien financier pour le fonctionnement des activités et la programmation de la corporation du 350e afin d'imputer le financement aux excédents de fonctionnement non affectés. Ce sera proposé par M. Corbeil, appuyé par M. Maldonado. Merci. C'est adopté. 12.2. Autorisation et signature de l'entente entre le réseau de transport métropolitain et la Ville pour une durée de cinq ans pour le mandat relatif à la mise en place d'un système de vélo en libre-service et à la gestion du contrat en résultant ainsi que le versement d'un montant maximal de 1,257,000. Ce sera proposé par M. Auger, appuyé par M. Aucoin. Merci beaucoup, M. le modérateur. Je tenais à dire à quel point, étant donné que je suis membre du réseau de transport métropolitain, que je suis très fier d'accueillir ce projet pilote sur le territoire de la Ville de Terrebonne. J'espère que l'appétit vient en mangeant, puis je regarde mon conseiller du district 11 et que l'utilisation des vélos sera faite à bon escient et plairont à la population, donc au cadre des prochaines années. C'est un projet qui vise donc à essayer de mettre en place cette espèce de facilité de transport, d'emmener aussi des alternatives à la voiture et particulièrement, donc, c'est ça en saison estivale, permettre de découvrir Terrebonne d'une manière plus éco-responsable. Alors, bien hâte que la mise en place de ce projet rentre en opération et d'en tirer les bonnes conclusions. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle et c'est donc adopté à l'unanimité. Nous passons au point 13, direction des ressources humaines, 13.1. Fin de la période de probation de la directrice de la direction du génie. Alors, ce sera proposé par Mme Abonza, appuyé par M. Traversy, notre maire. Allez-y. Bien, j'aimerais féliciter Mme Élise de Courval pour sa nomination, Grondin de Courval, que dis-je, pour sa nomination à sa permanence. Donc, c'est quelqu'un qui travaille avec nos équipes de façon acharnée. En tout cas, depuis le début de mandat, on a eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Sa collaboration est exemplaire. Elle l'a démontré dans le cadre notamment du bris d'un de nos systèmes d'acaduc dans le coin de Claude Lévié, donc dans le district numéro 6. On a également pu voir aussi son apport dans toute la collaboration qu'on a avec son service pour la venue de notre 350e anniversaire qui est éminent, M. le modérateur. Donc, d'ici quelques mois à peine, Terrebonne sera en festivité. Et elle a décidé donc de prendre le défi à bras-le-corps avec les gens de son département. Elle a travaillé aussi à la transition de la création de notre nouveau bureau de l'environnement qui sera sous la juridiction maintenant de notre nouveau directeur général. Donc, merci encore à Mme Grondin de Courval pour son excellent travail et félicitations encore une fois pour votre permanence. C'est donc adopté dans l'enthousiasme et l'unanimité. Au point 14, sécurité publique, 14.1. Le dépôt du rapport d'activité du Bureau d'intégrité et d'éthique Laval-Terrebonne pour l'année 2021. Proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Guarnieri. C'est adopté. Au point 14.2. L'avis de motion et dépôt du projet de règlement 82-6 modifiant le règlement sur le bruit et les nuisances afin de diminuer le montant de l'amende pour les infractions prévues à l'article 6.2.3. L'avis est donné par Mme Doyon. À vous la parole. En fait, petite information, l'amende pour le crissement de pneus est ramenée à 100 $ plutôt que 300 $ afin de se rapprocher de ce qui est prévu par le Code de la route. Merci. Mme Doyon. Au point 15. Direction de technologie de l'information 15.1. Adoption finale du règlement 823 décrétant l'acquisition d'une solution 9-1-1 prochaine génération ainsi que les services professionnels et un emprunt au montant de 5,295,000. Ce sera proposé par Mme Doyon appuyé par Mme Leblanc. C'est adopté. 15.2. Adoption finale du règlement 830 décrétant l'acquisition d'une infrastructure de l'Internet des objets ainsi que les services professionnels et un emprunt au montant de 3,181,000. Proposé par Mme Moka appuyé par M. Bertiaume. C'est adopté. 15.3. Adoption finale du règlement 831 décrétant l'acquisition et l'implantation d'équipements pour l'utilisation des ondes radiocommunications de technologie P25 ainsi que les services professionnels et un emprunt au montant de 3,181,000. Ce sera proposé par Mme Doyon appuyé par M. Corbeil. C'est adopté. 15.4. Adoption finale du règlement 833 décrétant la modélisation et l'acquisition de données géospatiales 3D portant sur la géobase de rue ainsi que les services professionnels et un emprunt au montant de 1,182,000. Ce sera proposé par Mme Moca appuyé par M. Maldonado. C'est donc adopté. Au point 15.5. Adoption finale du règlement 834 décrétant le maintien des actifs en géomatique ainsi que les services professionnels et un emprunt au montant de 3,725,000. Proposé par Mme Moca à nouveau et appuyé par M. Berthiaume. C'est adopté. Au point 15.6. Adoption finale du règlement 835 décrétant l'acquisition et l'implantation d'un logiciel pour la gestion de la loi 430 ainsi que les services professionnels et un emprunt au montant de 1,807,000. Proposé par Mme Leblanc et appuyé par M. Corbeil. C'est donc adopté à l'unanimité. Je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de sommes considérables en jeu dans chacune de ces adoptions de règlements, finales de règlements, mais que la direction des technologies de l'information nous a fait une présentation en bonne et due forme très élaborée sur laquelle nous avons eu l'occasion de poser des questions sur chacun de ces objets de règlements d'emprunt qui vont vraiment faciliter la vie des citoyens et de la gestion de la ville. Au point 16. Merci beaucoup, M. le modérateur, de veiller au grain. Vous êtes également président de la commission des finances, de l'administration et des ressources humaines. Vous avez une grande garde-robe. Alors, je vois que c'est ce chapeau que vous avez utilisé pour cette intervention. Très bien. Alors, à la direction des relations avec les citoyens et la communication, il n'y avait rien, dépôt de proposition non plus, avis de motion non plus. Nous en arrivons donc à la période d'information et de questions des membres du conseil. J'avais déjà une demande de M. Aucoin. Allez-y. Bien oui, quand on a des gens d'ici qui font bien dans le sport. En fin de semaine, mais c'est un hasard, au Canada, il y avait deux championnats du monde sur glace en fin de semaine. À Montréal, à l'Arena Maurice-Richard, il y avait le championnat du monde de patinage courte piste. On a beaucoup entendu parler de Charles Hamelin, notre vedette olympique. Mais Stephen Dubois, notre triple olympien, notre triple médaillé olympique de Terrebonne, faisait partie du relais et médaillé de bronze en fin de semaine. Donc, Stephen Dubois, médaillé de bronze au championnat du monde. Puis en même temps, à Hamilton, en Ontario, il y avait un autre championnat du monde, c'est le championnat du monde de patinage synchronisé. Puis là, les suprêmes de Saint-Léonard, ils avaient gagné deux championnats canadiens, un championnat du monde annulé à cause de la COVID. Donc, elles ont participé au championnat du monde à Hamilton. Deuxième après le programme court, puis au programme long, une rasiote totale, elles ont accumulé 236 points. C'est un record du monde. Ça ne s'était jamais vu. Donc, elles ont terminé au premier rang. Elles sont championnes du monde. C'était la première fois qu'une équipe du Québec gagnait le championnat du monde de patinage synchronisé. Puis dans cette équipe-là, on a deux jeunes dames de la Plaine, Anouk et Karianne Bégin. Et qui est la mère de Anouk et Karianne Bégin? Vicky, bravo. Alors, Vicky, au nom des villes de Terrebonne, tu pourras féliciter tes deux filles. Merci. Je tenais à saluer la présentation de Daniel. J'avais cru revoir des émissions d'RDS d'une certaine époque. Mais ce que je voulais vous dire à notre conseillère du district 1, c'est qu'effectivement, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Félicitations à ces deux nouvelles ambassadrices de la ville de Terrebonne dans leurs supports respectifs. Félicitations encore de la part de tout le conseil. Ça valait le coup de perdre la parole. de la voix. Alors, à votre tour, M. Maldonado. Oui, donc, une petite annonce concernant le festival Grande Tribu qui s'en vient le 6, 7 et 8 mai prochain. Ça va débuter à Mascouche. Donc, dans le vieux Mascouche le vendredi et le samedi. Il va y avoir notamment Rafi, DJ Girard, Tabi Laflamme et ses accélérants. Ensuite de ça, ils s'en viennent au Théâtre du Vieux Terrebonne le dimanche soir pour le spectacle de clôture. Puis ça va être avec Caracol, Hello Cosmos, Erwan et Kayan. Donc, je vous invite à consulter le site web pour voir la programmation complète. Puis finalement, je tiens aussi à féliciter, en mon nom, puis tout le conseil ici présent ce soir, tous les récipiendaires 20-22 du programme de soutien aux arts à la culture et d'acquisition d'oeuvres d'art. Donc, c'est plus de 40 000 $ qui seront remis sous forme de bourse pour l'acquisition des trois oeuvres d'art. Je nomme rapidement, j'espère que je vais vous nommer comme il faut. Bravo Annika Félicin, Hélène Bélin, Hélène Bélin-Robert, Shadia Youb, Kim Gosselin, Nathalie Godard, Dimitriou Tabacella, Olivier Lamar, Valérie Bizier, François-René Despatie, Lécuyer, Stéphanie Lagueux, Jonathan Lécuyer, Richard Verdieu, Alliance Richie Gé et finalement le trio Sonat 1904. Félicitations à tous les récipiendaires. Effectivement. Et ce serait maintenant le tour de M. Corbeil. Merci beaucoup, votre honorable. C'est maintenant l'heure de la rubrique capillaire alors que je me ferai raser la tête le 29 avril dans le cadre du défi « Tête rasée ». Fait que je vous invite à profiter de ma belle chevelure le temps qu'elle dure. Encore deux semaines. C'est une initiative du groupe de linguistique de l'École des Rives. Donc, il y aura un volet artistique avec des performances d'artistes locaux tels que Simon Morin ainsi que notre collègue Carl Miguel Maldonado qui offrira une performance sur les planches de l'auditorium de l'École des Rives. Il y aura aussi des participants, des courageux participants qui, tout comme moi, se feront raser. C'est dans le fond, c'est à cause d'eux que j'ai décidé de me lancer dans cette initiative. Ils m'ont sollicité. J'ai trouvé que c'était un beau programme. Donc, je vais les nommer Samuel, Kellan, Rosalie, Fanny, Xavier, Florence, Thomas, Émeric, Elias, Rime, Daphné, Thomas, Frédéric, Rémi, Alexis, Ronald Junior qui est le père d'un élève ainsi que l'enseignant M. Jean-Claude Rancourt qui est un peu l'instigateur de cet événement. Un merci tout particulier à Coiffure les filles et Valérie Jalbert qui viendront raser les cheveux. Antoine Meunier qui croquera les images de cet événement. Alors, je vous invite à donner sur le site de Leucan dans le cadre du défi Tête rasée ou sur le compte Facebook Linguistique des Rives pour pouvoir faire votre contribution. Donc, donner en grand nombre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est maintenant à Mme Doyon. En tant que président de la Commission de la Sécurité publique, je tenais aujourd'hui à souligner le travail d'employés qui travaillent souvent dans l'ombre pour répondre aux citoyens dans les situations d'urgence. Donc, c'est la Semaine nationale des télécommunications d'urgence du 10 au 18 avril. Et puis, on vous doit beaucoup, donc, et surtout, l'entente de pandémie où vous avez été très important à la Ville. Donc, on tenait vraiment à vous remercier. La parole serait maintenant à M. Fontaine. Oui. Si vous voulez appuyer sur votre micro. Voilà. Oui, M. le modérateur, bien, j'ai juste souligné le fait que dimanche dernier, hier, en fait, les journées ne passent pas vite, j'ai pu assister avec vous, d'ailleurs, à la présentation du premier projet Mémoire de famille présenté par la Société Patrimoine et Histoire de Terrebonne. C'est un projet assez touchant parce que c'est un projet qui a comme objectif, bon, après avoir répertorié les familles qui sont à Terrebonne depuis au moins 1921, et leurs descendants sont venus témoigner de comment on vivait à Terrebonne dans la fin des années 1800 et au début des années 1900. Alors, c'était assez, pas seulement touchant, mais intéressant aussi d'entendre comment, l'énorme différence comment ces gens-là vivaient et comment nous, on vit aujourd'hui. Juste un exemple, tous ces gens-là venaient tous de familles de 12, 13, 14, puis 17 enfants. On oublie ça, tu sais, moi, mes parents, ils en ont eu quatre enfants puis moi, j'en ai eu deux. Donc ça, déjà, ça fait une grosse différence puis la façon de vivre puis tout ça. J'ai appris là-dedans qu'il y avait une grosse ferme laitière sur la côte Terrebonne de la famille Forgette qui était l'ancêtre de M. Forgette, le maire qui a été maire de Terrebonne longtemps et que ce M. Forgette-là, ça ferme laitière, elle ne faisait pas juste produire le lait, il le livrait aussi à chaque jour parce qu'il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de... Alors il fallait avoir toujours le produit frais mais je l'ai mou, on produit et on livre le produit. Alors bon, tout ça pour dire que c'est un magnifique travail qui a été réalisé entre autres par la jeune réalisatrice de Terrebonne, Mme Julie Corbeil qui habite Terrebonne depuis seulement deux ans mais qui a appris beaucoup elle aussi en faisant la réalisation de ces tournages-là avec les personnes qui ont témoigné tout au long de ce beau projet. Alors vous allez pouvoir y avoir accès à ce projet-là, je pense qu'il va être disponible sur la page Facebook de la société Patrimoine et Histoire. Alors voilà, c'est ça. Je vais arrêter mon histoire-là. d'autres minutes. C'était effectivement très intéressant et très touchant comme présentation. M. Bertiaume. Moi, j'aimerais souligner la performance de plusieurs équipes d'hockey à Terrebonne au cours des derniers jours. Tout d'abord, les Cobra de Terrebonne qui évoluent ici à Terrebonne dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec qui ont accédé aux demi-finales vont faire face à Longueuil en demi-finale et puis le deuxième match de la série va avoir lieu à la Cité du sport dimanche après-midi. On a également une équipe senior, La Chambre, qui représente Terrebonne et qui joue ses matchs au Forum de la Plaine. Ils mènent présentement la série 2-0, la série finale et le troisième match aura lieu vendredi et on a également plusieurs équipes dans la quête minare qui débutent dès ce mercredi qui représente Terrebonne à la Coupe Dodge. Donc je pense que pour les prochains jours, Terrebonne va être une ville de hockey et je tenais à le souligner. Et puis on a également l'équipe Midiou 3 du Collège Esther-Blondin qui, pour la première fois en huit ans, a accédé au carré d'as. Malheureusement, hier, ils se sont inclinés en demi-finale, mais tout le monde a bien performé et puis je pense qu'à Terrebonne, comme j'ai mentionné, on est vraiment une ville de hockey présentement. Félicitations à tout le monde. Merci, M. Berthiaume. Alors, nous en arrivons à la fin de notre ordre du jour très chargé. Comment se sent-on, M. le maire, avec une horloge interne de 3 heures du matin? Bon, bien, demain, je n'ai pas de déjeuner, donc ça va bien. Ça va bien, M. le modérateur. Donc, je suis toujours avec vous. J'ai apprécié. Finalement, c'est ça. Ça ne paraît pas, je veux dire, comme mon collègue Robert Auger, j'ai encore du gaz. Bon, tant mieux. Alors, il me reste... Je suis pélieux, mais j'ai encore du gaz. Il me reste donc à vous faire part de la date de la prochaine séance ordinaire qui se tiendra ici même à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre le lundi 9 mai 20-22 à 19 heures et à procéder à la levée de la séance qui sera proposée par Mme Lepage appuyée par Mme Guarnieri. Donc, la séance est levée et merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada